bonjour bonsoir plutôt et là on est de retour sans aucun problème de son pas de pb ce soir c'est un petit live cuisine c'est un petit live cuisine vous avez kiffé l'intro vous avez kiffé l'intro là je vous reconnais je vous reconnais bien on a on a max qui est qui en train de faire la réalisation alors c'est la maison c'est la maison on est dans la cuisine on avait déjà fait un live avec avec xary on avait fait un live avec le chef alexandre on fait pas mal de live ici cette entrée à c'est bosser les grâces c'est bosser comme jamais j'espère que vous allez bien en tout cas que vous avez passé une bonne journée les poteaux on s'est dit petit live cuisine avec le frérot bien mais vient théo en fait on fait des entrées comme si comme ce n'était salut ça va bravo félicitations salut mec c'est sympa chez toi belle poigne belle poigne clémane belle poigne ça c'est une belle poigne très bon plan de travail mais écoute ça fait ça fait plaisir clap clap les gens t'applaudissent il ya quand même on a mis une nouvelle émote qui est l'émote la plus longue du monde domingo chef clémane honnêtement quand tu as envie de la spammer mais ça aurait pu être encore pire ça a pu être domingo commis clémane et là on était vraiment une longueur dégueulasse qu'est ce que tu es bah c'est ce que tu as annoncé est ce que avant d'être un être humain tu penses que tu es un commis je pense que je suis un être humain avant d'être un commis ok mais c'est ta fonction première si tu peux être un être humain avant d'être un commis c'est cool bon du coup ce soir on va faire des sushis alors pas vraiment des sushis on a appelé sa sushi parce que sinon on rentre dans le ça va être du maki légèrement épicé quelques quelques teintes de gingembre non ce qu'on va faire c'est qu'on va faire donc des maki et des california roll on va cuisiner japonais ce soir donc ça va être très très cool on a suivi une petite recette on va essayer d'apprendre on n'a jamais fait ça du tout déjà comme d'habitude je vais lui remettre je vais lui remettre son nom son petit tablier l'acteur studio mais non c'est sa cuisine aussi on est colloque si jamais vous savez pas je bosse avec théo vous pensez maintenant vous que tout le monde connaît clémane non j'espère que tout le monde connaît clémane j'ai mis ma montre j'enlève toujours la montre pour la cuisine avant avant de bosser mes produits voilà je tiens à ce que les mets soient de qualité alors je me suis dit on avait un pdg pour xary pro des grillades je me suis dit qu'est ce qu'on va pouvoir faire autant je savais qu'ils m'avaient acheté je me suis dit pour clémane et ferme les yeux oui alors on doit vous le dire du coup normalement c'est théo quand on fait ce live là qui fait la réalisation et souvent il ya max qui est donc mon tour vidéo qui fait plein de trucs avec nous et là max c'est celui qui gère la réalisation et max c'est panique man max quand il ya un truc qui va pas bien il suffit de regarder sa tête parce qu'il est dans la pièce à côté il doit être en mode menant pas du tout je peux pas nick man donc voilà ça va être petit live des familles merci beaucoup outfix merci à vous on est presque on est presque notre record de ceub on est 2182 c'est vers 2000 à 2250 si vous voulez tout savoir et je me suis dit qu'on pouvait faire ça ce soir un petit live cuisine pour clémane on s'est dit qu'est ce qui serait mieux que rtt en mode remette à tourner voilà je me suis dit que ça pouvait bien lui correspondre un petit remède à tourner voilà pour le boss et tu les trouves où et mais t'as un sponso en vrai il ya un magasin pas loin de chez nous qui de la cuisine c'est pas du tout sponso mais ça coûte 35 balles le tablier donc donc les twitch prime c'est ici les potes que ça se passe bon théo maintenant que t'es maintenant que t'es en tenue de chef mais voilà n'est pas le tablier voilà voilà excusez moi je fais le nôme la nablement ça c'est parfait là on va cuisiner là du coup on va cuisiner on va faire des heures qui est ce que vous parmi parmi vous avez déjà fait des sushis des makis ce genre de choses parce que dernière fois les pâtes il y avait peu de gens qui en avaient déjà fait alors déjà qu'est ce qu'on commence par quoi les ingrédients les peut-être qu'on peut décliner les ingrédients pour le gens sur le chat et bien quoi déclinons les ingrédients pour le gens sur le chat niquez alors nous avons du riz japonica j'ai pété la patte je crois il y en a dix bon attends vas-y vas-y du riz japonica ouais mais le jeter jette le il aime bien jeter oui et tu vas un peu galéré oh merde ça va bien se passer ça va bien se passer donc je disais du riz japonica d'un côté qu'on va faire cuire je suis désolé de te couper mais il y a un mec dans le chat qui qui a dit remets ta tournée cléman donc voilà c'est bon j'arrive tu veux quoi faire un remets ta tournée cléman c'est tout ce qu'on demande ici vous êtes plus de 2000 à 4 euros la pente et cléman m'a dit ce soir je veux finir rince cochon voilà ce qu'il m'a dit alors on m'a dit tu viens tu bois j'étais d'accord non non c'est pas comme ça que ça se passe il ya le saké non mais bon le saké j'avoue c'est mon erreur m'en parlez pas m'en parlez pas m'en parlez pas m'en parlez m'a dit tout à l'heure théo je me mets dans le coin et je lui ai dit pas de soucis j'arrive au magasin tout à l'heure jérémy qui est également dans le salon je vais pour chercher le saké je me rends compte en fait le saké c'est un alcool fort japonais et je me suis dit imagine on se met des chocs de ça c'est bien donc moi ouais ok j'imagine on se met des chocs de saké en plein milieu du live face à mal finir du coup je n'ai pas fait de saké mais j'ai pris une bouteille de vin blanc parce que c'est une habitude ici non bon du coup le bourri japonica le bourri japon japon nika exactement déjà ça commence très très bien nika le tchat ils vont adorer tu vas voir le tchat excusez moi ils vont prendre la peau japeau yes voilà bon on reprend le riz ça ça se mange pas personne t'a abandonné mais vous êtes les boss voilà ça ne le bravo merci pour lui une deuxième feuille d'europe à ta fin de jane qu'est ce qu'on fait donc on a la riz japonica c'est super heureusement qu'il est japonica ça vous permet vraiment de faire le taf un beau kilo un bon kilo alors qu'est ce qu'il a ce riz spécial sushi qu'est ce que qu'est ce qu'il apporte de différents il est gluant les alors je crois que c'est du riz rond comme on l'appelle et ce qu'il a de spécial c'est qu'il absorbe particulièrement les particules h2o c'est bien les particules d'eau ça te va fred comme explication j'ai un prof de physique chimie avec moi j'espère que h2o c'est l'eau parce que je suis pas sûr si c'est ça voilà bien sûr au 2o2 c'est oxygène et le h l'hydrogène hydrogène c'est très vrai ce que tu dis hydro oxygène 2 du coup c'est bon à dans une heure pour la cuisson en fait on commence à faire chauffer l'eau c'est que je fais chauffer l'eau sur le concombre non ouais plus plus sérieusement je vais vous présenter un petit peu comment ça va se passer si vous avez déjà mangé bon ça c'est un concombre ça c'est un concombre ça c'est pour le c'est pour le plaisir moi je déteste le concombre typiquement dans dans le sushi je trouve ça à vomir mais mais on pense également mais on s'est dit qu'on allait faire plusieurs styles donc du riz on a ici un petit peu de gingembre ça c'est le plus important c'est la feuille de nouma de nou non non mais pourquoi ils m'aident pas nourri du coup si c'est parce que la version japonaise c'est d'o ma et tu comprends rien ok d'accord ça aurait pu bon en tout cas c'est la feuille d'al qui va recouvrir qui va recouvrir qui va recouvrir le souche le souche à côté bien sûr on a un petit peu de ça c'est un peu de filtre médicateur et tu as même acheté du wasabi ouais je me suis jamais vraiment tu l'as acheté en tube ouais parce que sinon c'était en poudre et je me suis du wasabi en poudre j'ai jamais vu ça de ma vie mais ça a pas l'air bon après il a pas l'air bon non plus ça a l'argent vraiment alors non par contre je crois qu'on a un deuxième problème bon ça c'est de la sauce salée ça c'est de la sauce sucrée bon ça ça on connaît on connaît ça c'est bon évidemment 4 kg de sésame c'est le plus petit format non mais c'est bien après le sésame c'est bien moi j'aime bien le sésame énorme et alors je crois qu'on a un problème c'est qu'en fait que le riz donc il faut le faire cuire dans à peu près 1,5 fois le volume d'eau du riz pardon mais regarde de notre côté excuse moi parce que j'ai l'habitude de notre regard c'est difficile j'ai pas cette affaire mais t'inquiète t'inquiète et du coup je disais on a un petit souci sur le vinaigre de riz je pense parce que paraît-il que c'est censé être genre blanc transparent et là il n'est pas blanc transparent donc ah c'est vrai que ça faisait un peu haut sur la vidéo parce qu'il y a une vidéo normalement à côté quelque part quelque part dans la scène je sais pas si on vous la passe ou pas mais du coup si je vous montre le vinaigre de riz par exemple sur la zénithale et c'est là on va voir si max est chaud comme vous pouvez le voir c'est écrit vinaigre de riz dessus et ça n'est peut-être pas donc on va voir on va découvrir oui les blancs transparents aïe 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 ben voilà les blancs transparents donc on pense quoi toi blancs transparents moi je pense c'est bien oui ça va bien se passer ça je suis pas inquiet moi je pense que c'est très bien alors bon ce que je te propose c'est qu'on fasse plutôt pas mal de riz alors là j'ai mis l'eau à bouillir il y a un petit peu de temps onigiri parce qu'il y a des gens qui me disent quitte à faire des sushis faites des onigiri alors déjà si on fait des mais c'est un mmo onigiri mais les gars c'est un personnage d'envoi non mais non voilà onigiri recette c'est quoi les onigiri ah c'est des petits c'est les petits cubes c'est les petits triangles bon on fera ça une autre fois déjà si on y arrive là c'est déjà très très bien on commence à peine à faire bouillir l'eau c'est le triangle je vais me permettre de vous mettre une caméra sur l'eau qui boue comme d'habitude bien sûr c'est ce qu'on c'est ce qu'on souhaite parce que c'est vrai qu'on avait dit qu'on le faisait avant pour pas pour pas que ça dure une heure en cuisson parce qu'on a toujours les plaques de merde voilà si si jamais ça ça n'a pas bougé c'est quelque chose qui est d'habitude enfin qui est courant plutôt mais en vrai moi je suis curieux de savoir comment on va faire parce que je pense dernière fois on avait fait des pâtes on avait vraiment créé des pâtes avec zav ça s'était pas si mal passé enfin moi j'avais trouvé ça très honnête mais t'aimes le gingembre toi t'as pris que des ingrédients genre c'est là moi j'aime pas le gingembre ils peuvent pas tu t'es mis devant moi du coup il faut rincer le riz pour enlever l'amidon on s'en rappelle et ben voilà c'est qui la régie c'est max qui est pilote ça pouvait faire un élément un petit peu je trouve ça bien parce qu'on pense à la déco aussi parce que du coup on a deux éléments on va faire avec du saumon du saumon classique et du saumon fumé de temps en temps certains apprécient moi j'avoue que je préfère le saumon classique mais voilà donc on est d'accord que on peut rien faire si on peut rincer le riz c'est ce qu'on va faire or un son riz on met tout non on va pas tout mettre parce qu'un kilo de riz rond c'est à peu près je sais pas ça gonfle ouais ça gonfle pas mal et un kilo de riz rond je dirais que ça fait quoi à peu près 500 souches 500 souches on serait capable d'envoyer du souche c'est quand même buffet qu'il y a de la commande ça part en souche à dire alors ce qui est assez incroyable c'est que dans le magasin que je suis allé pour acheter tout ça en fait ça c'est un tout petit c'est le plus petit format qu'ils vendent et ils disent des trucs qu'ils disent quoi ils disent des trucs bienvenue à boubou merci beaucoup pour le sub mais ils disent des trucs qui ont l'intelligent avec le couteau et tout après de temps en temps y'a des un peu abusé sur les 500 ça va les gars on est entre nous 50 au coeur en 50 vous forcez par contre ça c'est pas vrai c'est plus que 50 ah ouais non 50 à peu près bon on va pas faire 50 souches on a pas assez de soins pour faire 50 souches voyez l'animal avec l'huile c'est trop bien bon là c'est le moment où potentiellement ça va te choque parce que moi j'avoue que je sais pas comment on aura la durie c'est ce que je veux dire mais je le mettrais bien tu vois là dedans ouais vas-y jusque là c'est bien c'est parfait c'est parfait j'ai pu être bien à 300 ou 400 grammes tu vois on n'a toujours rien pour peser mais on voit ça en 400 grammes et le truc fait 450 grammes 1 c'est un kilo ça part d'un petit mois et du coup là il ya très exactement 400 grammes si elle dose heures pas si je vous montre voilà ici mais du coup vous pouvez pas voir en effet voilà tu veux tu veux leur montrer le rinçage du riz pas bien sûr moi je suis en champ cadrage rinçage de riz en situation de cadrage de rinçage de riz c'est beau honnêtement on en a vu du beau plan mais on dirait un peu du quinoa c'est le riron il a il a cet aspect là avant toute chose alors normalement il faut le rincer jusqu'au moment où la couleur de l'eau est translucide mais là avec la même voile ne pas être pas mal translucide tu vois ce que je veux dire moi je pense qu'il avance et continue continue encore un petit peu encore une dit encore encore il faut le plonger en fait voilà c'est vraiment moi je pense tant que je peux reprendre je peux reprendre un petit peu s'il te plaît bien sûr alors en fait si tu veux vraiment il faut aller le chercher voilà il faut vraiment un peu trop fort il faut problème de câble excuse moi excuse moi ouais moi ce que j'aime sur le sur le riz voilà c'est vraiment tu le mélanges là tu le macère voilà et hop et ensuite tu le rebosse on va peut-être remettre un tout petit peu plus on en a un tout petit peu plus je veux dire mais on peut le trompe le trompe et ils m'ont dit voilà oh je deviens chaud je recontinue ce que je n'étais pas sûr de si sa tête aïe c'est très très froid l'eau et c'est très fort pensons à la planète voilà je mets juste un petit filet d'eau le plus important va être le travail de la regardez cette tête mais juste qu'il apprécie le travail bien fait par contre c'est très très froid encore c'est dingue ça ce principe d'eau froide écoute père tu ne bouge pas sinon la caméra tombe attendre dans la situation où tu rinces du riz c'est uniquement ta fonction bosse le cerine mais c'est bon voilà plus pas un filet non mais là c'est bon je pense quand même non on en aura ce qu'il faut de l'eau chaude ou pas voilà j'y retourne là j'y retourne mais là ça fait beaucoup quoi quand même deux tu rinses rien je rince rien j'ai fait que les gens disent pas moi ok calme toi je ne parlerai jamais comme ça c'est pas parce que c'est les trous du cul que je suis un trou du cul je pense que tout le chat est d'accord avertissement cléman avertissement cléman là on est sur un avertissement cléman froid omg c'était froid c'est froid on rince pas dans une passoire mais nous on a des on a des secrets de fabrication carton jaune cléman même certains vont dire ton jeu ah ouais ouais parce que c'est la deuxième offense au tchat que tu fais désolé le tchat comment je peux me faire pardonner il ya tourné pour tout le monde cléman remet pas tourner ça part allez ça part ça part bon ben ça part la tournée ça part direct ça part tu veux quoi ce qu'on a ce qu'on a tu mets tu mets un petit jaune du matin du matin non 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 tu serais sur quelque chose de plus doux non 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 c'est un début cléman vous allez manger à 23 heures mais non on est bien saignons saignons non tu veux jaune toi ouais parce qu'en fait il a voulu prendre des bières non mais des bières des bières japonaises et j'avoue que acaï si vous je sais pas si vous les connaissez en bière moi je pas spécialiste des bières j'avoue que j'aime beaucoup le vin la bière j'aime beaucoup aussi mais moins je vais gérer ça je vais leur montrer les bières je sais pas comment dire je vais leur montrer les bières je loupe tu loupes le riz tu loupes tout il nous en dire je sais ça mais du coup on se concentre mais on pourra louper qu'à partir du moment où on leur a plongé dans l'eau bouillante ça c'est vrai donc on a encore un peu le temps donc pas de stress ok voilà les deux bières bien sûr pour pour la consommation pour la consommation de majeur on rappelle le truc c'est quand même voilà de se faire plaisir avec des mets de qualité d'un point de vue manger mais aussi d'un point de vue boire voilà ok la cuisine c'est l'amour de deux choses allez mon barlou la bouffe et la mince allez mon barlou oh putain oh la vache ça va être original aucune phrase en france film plastique étirable vous avez oui on a mais c'est pas nécessaire les gars comment c'est pas si et pour si 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 mais là est-ce qu'on est bon ou pas vous pensez parce qu'on l'a rincé mais est-ce que à l'eau tu vois elle n'est pas tout à fait tu vois qu'elle est un peu dégueu encore ah je vais je continue on a on est non mais c'est incroyable parce que on a on a canon qui est là et qui en fait regardez en fait il m'a noté les différents subs qui savent à la chaîne parce que quand je suis dans ce genre de live je peux pas vous remercier ceux qui décident de s'abonner mais même les mêmes les recebes un mais du coup merci beaucoup mazox tiré du bas b e merci beaucoup à il y en a 31 et tilt 666 bienvenue à vous tous nommé moi ce qui peut être le plus rire sur la feuille c'est que le premier est barré c'est à dire que le mec c'est ce que c'est pas ça qui me fait le plus rire c'est qu'en fait on n'a pas de feuilles du coup c'est un bout d'un 5 d'un sac printemps voilà qu'on a dû qu'on a dû mettre c'est c'est très très beau c'est très très beau il n'a pas vu de quoi on n'a pas vu jugez pas les backstage mais qu'est ce qu'on fait là du coup on continue on continue est ce que les gens ont passé une bonne journée déjà oui c'est vrai on n'a pas demandé je pense qu'on prend pas assez soit annoncé ternes c'était un un peu là que c'est ah ouais c'est un faux bien rincer en fait bon on verra pied pour monsieur j'ai dormi toute la journée en moi j'ai fait une petite sieste là je suis rentré des courses monsieur était ton sieste mais c'était très agréable je viens de me lever ah ouais c'est bien vous êtes actifs là en ce moment c'est horrible j'ai la grippe oh merde oh non en clémane s'est pas ouvert une bouteille non mais la bonne nouvelle c'est qu'il y en a une deuxième fait attention maca juste parce qu'on rigole et tout mettais en carton jaune très attention cléman d'accord ok c'est vrai c'est un petit rebouchon mais c'est les autres qui nous ont attendait je reviens vas-y vas-y t'inquiète sort du bureau bon c'est dit petit live en vraiment c'est cool parce que je fais vraiment ce qui me fait envie mais attend mais le truc continue à être terne là c'est pas possible un moment faut que ça s'arrête d'être terne que je rentre du foot tranquille devant un bon boeuf bourguignon c'est bien toi vous cuisinez quoi monsieur domingo on cuisine des dessous alors pas vraiment en fait j'appelle en fait c'est trop chiant parce que j'ai toujours dit on mange sushi ce soir ou quoi mes potes alors que alors qu'en fait je n'aime pas spécialement les sushis parce que les sushis les sushis on est d'accord c'est du riz avec un avec une pièce de poisson dessus non c'est bien ça le principe du sushi rincer du riz japonais c'est bien 20 minutes et moi ça je suis pas si fan que ça tu vois c'est comme les sashimi là où c'est que du poisson moi ce que j'aime vraiment le plus que tout et je vous le dis je prends que ça quand je vais chez le japonais c'est california saumon avocat avec de la sauce sucrée le mec qui n'aime pas la bouffe traditionnelle japonaise quoi mais california roll exactement monsieur éclaté mais du coup j'adore ça et du coup on va essayer d'en faire ce soir on va faire des maki et des california c'est bon l'eau me semble beaucoup plus clair ce que j'ai vu que c'est des maki sushi ou c'est vrai c'est vrai qu'il ya sushi dans tout quoi mais je me suis peut-être des gens qui le boss j'ai les mêmes en face de moi soir california ça vient des us ouais mais 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 quand je les mange ça me gêne pas trop la provenance oh merde il ya eu échec là mais c'est bien c'est peut-être la sélection naturelle ces grains là nous auraient apporté des problèmes il faut pas bouillir l'eau avant on a parfait on est bien dedans là et voilà l'équivalent de trois douches pour faire des sushis bah ouais après on nous dit on nous dit de bien rincer je m'en sors c'était en train de bouillir les gens m'ont dit faut pas trop faire bouillir il mentiment l'eau à ébullition puis baisser le feu puis bah écoute là je crois qu'on n'était pas loin de l'ébullition ça c'est ça c'est très vrai ça va ça s'est bien passé toi ton côté on a un vrai problème de bouteilles et tire-bouchons récemment pourquoi oh bah j'ai emmené en mission la deuxième bouteille mais pourquoi t'as fait quoi avec celle là tu la def non elle est pas tout à fait neuf mais dans le doute tu veux que tu veux que chef biseau s'en charge matin un tire-bouchon à les chefs biseaux va régler la situation moi de mon côté je pense que je vais m'occuper de vous plonger les rires en vrai de vrai japo japo ni kia on s'aurait pas été si grave c'est où le ça que tu veux ouais ah oui d'accord on avait un autre tire-bouchon ouais l'autre vous savoir qu'on boit des bouteilles de vin que en live c'est pas loin d'être vrai c'est pas loin d'être mais ah oui tu as fait préparez vous à cliquer sur la bouteille de vin c'est pas cool les gars est-ce qu'on a assez de riz par rapport au volume d'eau j'en sais pas grand chose ouais ça va être technique on espère moi de mon côté je m'occupe du riz on se pose de problème à personne sachez que côté technique ils ont réussi à s'ouvrir la bouteille c'est sublime bon allez on se le maîtrise c'est parti c'est à ce moment sympa donc là on a combien de temps combien de temps jusqu'au moment où il a absorbé à peu près tout l'eau mais je pense qu'il y a un peu trop d'eau il faut absorber toute l'eau j'ai peur qu'il y a un tout petit peu d'eau parce que là il y a un litre 5 elle a des graduations de casserole c'est pas mal à l'est 5 et on a mis combien vous voyez bien ou pas on a mis c'est vrai il ya trop d'eau il faut descendre on descend à 1 litre attendez j'ai peur pour le câble l'eau bouillante sur le câble que je suis ouais et éviter les voyants sera moi j'aurais kiffé être sommelier je pense que je vais peut-être je vais peut-être tout stop pour devenir sommelier clémane c'est pas une marque de shoes et ben franchement oui ah ouais c'est vrai que pour de vrai et ça vient de ça vient de chez toi alors non je crois pas parce que le business du daron quoi mais non encore pire que c'est dans la godasse toi je crois que c'est une marque de choses allemandes et ce qui est assez marrant c'est que mon père un nom de domaine s'appelle clémane.fr et que les mecs des choses ont voulu ouvrir des magasins en france et du coup ils ont demandé à mon père voyait moyen de te racheter le nom de domaine ouais et mon père se bosse il a dit bah bon évidemment je crois qu'elle est en mode médica 15k mon père est en mode non seulement pas ah ouais après il fait 20k 30k à 30k il lâche pas le nom de domaine clémane.fr 500k c'est la famille je sais pas à quel prix le mec a proposé son père il était en train de leur envoyer des mails allez s'il te plaît 650 achète le frère allez allez lâche le on a encore un petit souci je pense qu'il ya encore un tout petit peu trop d'eau le tchat va peut-être pouvoir concerner je pense qu'il ya un tout petit peu trop d'eau faut couvrir on nous dit aussi ok je peux couvrir mais vous avez plein à voir donc regardez dites moi s'il ya trop d'eau c'est le seul streamer capable d'être en live avec squeezy et cuisiné en même temps ah parce qu'il met la rediff d'hier ah ok parce que hier il y avait la grosse soirée qui était très sympa c'est fou c'est fou je sais pas pourquoi je sens pas votre aimé c'est hyper important trop d'eau faut couvrir il faut de l'eau froide non un quart de un quart de doigt au dessus du rideau il manque pas il y en a trop je suis d'accord il y en a légèrement trop et voilà aucun souci on a toujours une solution et là la solution c'est la louche magnifique magnifique cléman est ce que moi je couperais pas certains trucs on a un économe maintenant on a un économe bah ouais je crois j'avais acheté ça la dernière fois pardon excuse moi il ya aucun souci ah non on a une rap comment tu fais pour éplucher un avocat couteau ah ouais 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 exactement mais qu'est ce que j'aime ça les avocats bonjour là je pense qu'on est pas mal en termes de légèrement légèrement tu l'épluche pas tu l'ouvre en deux ouais mais tu sais genre ils mettent des morceaux quoi ils disent quoi éplucher un avocat non mais pas éplucher un avocat mais si en plus t'entends ils épluchent enfin pas éplucher mais vous avez jamais vu un avocat nu c'est pour avoir je sais pas exactement comment m'exprimer mais je pense que certains ont peut-être compris dans ce cas là allez bon moi je vais surveiller le ride de très près chef bispar je vais rester ici tiens mon ami à la tienne oh là là ça hésite mais putain tu fais comment bon je sais pas j'allais te mettre un coup de pied quoi coup de pied de verre alors les gars un avocat comment ça se traite le plus important c'est qu'il soit bien là il est bien en l'occurrence on y va mec tu as acheté des trucs c'est pas des avocats gros c'est des grenades c'est tellement c'est bon j'ai perdu dur j'ai perdu non mais là c'est pas vrai je vais pas te mentir on n'a pas su les choisir avec je me suis rendu compte que j'avais jamais acheté d'avocat de ma vie à bala gros j'ai pas culpabilisé pour autant tu vois après mais si très mûr ouais c'est vrai en fait il est parfait parce que tu vois en fait pour récupérer le tout comment tu fais du on la vache il a fait un triple salto le bordel non mais sinon tu fais je m'en occupe non non j'aime bien avec une grande cuillère je pense je fais avec une grande cuillère en vrai tu sors si tu peux pas en vrai comme c'est la peau est pas collé tu vois ouais ce que je voulais faire pas trop j'avoue que je suis pas après je sais rien je suis boss après on me suis le boss je vois ce que tu es pas mal mais je suis en mode sinon tu coupes en deux et là tu le sors facilement là c'est juste débrouiller t'as déjà fait pousser un avocat tu sais qu'il y a des gens dans le noyau ah ouais fonctionné ça j'ai jamais fait ça de même croyables mais après tu agrandis à la campagne sans pourquoi maxi petit ouais c'était bien je l'ai bien il n'est pas mauvais en plus c'est le pire truc que moi j'imagine même si on voit le truc d'écure dents raconte en gros je crois que tu plantais trois heures dans ton noyau ouais tu mettais ton noyau dans un verre c'est du coup l'écure dents le tenait à la surface du verre mais je comprends pas comment ils pouvaient pousser du coup tu sais tu mets des bleus au fond et genre je sais pas je ne sais pas du tout mec je ne sais pas du tout du coup je sais plus trop qu'ils se souviennent et non vrai truc dernière fois j'étais sur le rêve de xary et il m'a fait des trucs il fait souvent ça là des petites vidéos et tout et et il m'a fait un diy pour justement pas que l'avocat vous savez si vous ouvrez un avocat imaginons tu veux te faire un avocat le midi tu l'ouvre t'en manges que la moitié tu mets peut-être de la mayo tu mets de l'huile du vinaigre balsamique tu fais ce que tu veux quoi et en fait avec l'autre moitié tu la mets au frigo et le truc disait que si jamais tu enfermes dans un petit superware juste l'avocat il va devenir noir il va s'oxyder je pense que c'est ça et il faut mettre un oignon ou un citron ah bah c'est du citron du coup c'était pas un oignon c'est pas un oignon vous êtes sûr c'est du citron en tout cas avec du citron ça avait l'air de marcher je trouvais ça fabuleux parce que j'avoue que moi j'ai un peu de mal dès que dès que dès que la nourriture n'a pas une belle tête moi je pense que ce riz va être gluant mais c'est bien ça mec j'essaye de le bosser au maximum citron 100% oignon ça marche aussi et tu laisses le noyau aussi citron égal anti-oxydant non mais comme quoi tu sais c'est des petits trucs con mais hop hop bon j'ai fait tout faire tomber un petit peu qu'il est resté collé bon ça je laisse au frais là du coup ça va sentir ça va s'oxyder là de quoi d'avocat ouais t'as pas un citron mec j'ai pas de citron putain je donne l'exemple je suis dans cette galère faut pas remuer le riz faut pas remuer le riz malheureux ils nous disent ça je savais pas je t'as du gingembre pour tes sushis mais bien sûr mais bien sûr alors alex il me disait on nettoie la cuisine on nettoie oh non mais c'est vraiment une vie de merde parce qu'il y avait un deuxième trou dans le sac et ça on n'était pas forcément au courant qu'il y avait un deuxième trou ça ça me semble bon mais comment ça carton rouge non non carton rouge il y a écrit carton rouge attention à pas être trop sévère les arbitres trop sévères seront sanctionnés aussi on est sanctionné finalement exactement ça c'est que de la sanction au goulag trop bien c'est que zary qui a les mots de carton où c'est coupé au moins j'étais perdu t'as perdu toute la vapeur d'eau qui sert aussi à la cuisson ah ouais moi je m'en sers pour un masque pour la peau aussi c'est ce que j'ai voulu faire bon on a ça qu'est ce qu'on fait à côté là mais ça je nettoie moi je pense le riz est foutu non non comment c'est pas il ya moulin sinon clémane sera pas payé ce mois ci quoi c'est un peu sévère boss légèrement merci taélis toujours la ramène des sushis à cassis non mais attend tout est dans la cuisson du riz c'est pas top top on peut se le refaire si jamais moi je le sens bien gluant pas osé mettre un doigt dedans mais à ce point ça serait loupé à ce point parce que c'est vrai que ça m'a l'air tout tout m'a l'air d'être de partir dans un je pense que ça sera non parce que on va le couper en j'ai envie de faire ce genre de truc là après tu peux non non du du légumeau mais mais si t'es obligé de le râper quoi qu'il arrive pour les morceaux de concombre t'as jamais le bout vert donc dans le sushi oui mais du coup on va en fait le truc c'est que dans la construction des sushis je pense qu'il ya beaucoup de pertes il est temps de le dire à tout le monde ouais je pense que les japonais sont des salopards à cause d'eux mais non je vais en fait le truc c'est que façon de rap on pourra gagner plus debout ça c'est vrai mais demain je pense qu'il ya beaucoup de pertes parce que les mecs le coupe et en fait après ils le recoupent dans l'autre sens ils font genre des grosses rondelles puis dans l'autre sens et du coup bah en fait tous les tous les bords tu n'utilise que le milieu en fait que le centre ah ok ah c'est le coeur du concombre quoi je pense je pense c'est du épluche une bande sur deux sinon lire une recette c'est pas si compliqué c'est vrai qu'on était censé avoir une recette à un moment on était censé mais après je peux te la retrouver mais non parce qu'on a on a une recette qui nous guide mais ensuite c'est la cuisine c'est aussi beaucoup avec le coeur ouais je suis assez d'accord parce que non mais je peux vous trouver la recette mais je vais vous la lire c'est quoi je vais vous lire la recette vous allez voir ce que vous en pensez moi je sors les feuilles de nori nori qui veut dire algues en japonais merci tout à dehors je m'avais aiguillé alors que dit la recette ah bah non on m'a dit que le côté le côté brillant ça devait être contre la feuille mais il ya deux côtés brillants la recette n'est pas bonne c'est quel côté le vrai côté brillant le côté brillant ouais je me souviens dans la recette ça disait que la feuille de nori c'est brillant et là c'est assez brillant mais c'est beaucoup plus rugueux tant que c'est un vieux ici et d'autre côté tu sens que c'est bleu ah oui c'est vrai je pense un peu plastique quoi je crois que c'était contre contre ils nous disent quoi du coup ça change rien le côté t'inquiète on essaye de faire au mieux mais c'est le rire froidir d'accord on commence à venir au moment où il faut laisser le rire froidir pas trop là vous êtes fort c'est bon comme ça ok moi je suis ben je te sors ta petite feuille aussi c'est très mignon les gars avec votre riz faut pas le toucher il faut rien faire il tilt l'aura qu'un il est en craquage ça y est en vrai je pense que ça va être peut être bien riz côté rugueux ok trempla dans l'eau salée non non parce qu'on aura un petit truc et un petit bol au la clémane clémane qu'est ce qui se passe on va faire refroidir le riz pour qu'il soit plus gluant ouais en fait il faut le faire refroidir avant de le mettre dans les sushis parce que les sushis c'est pas chaud ouais ouais ils ont dû voir tes yeux de si près ils ont kiffé je pense qu'ils ont kiffé ils sont en courant que vous mettez des protections des lunettes de soleil c'est sinon manie black sinon tu peux avoir des soucis un riz à sushi ça se fait à l'autocuiseur mais c'est ça le souci pour faire des pâtes il faut des machines pour faire du riz il faut de l'autocuiseur n'avons nous pas de bras n'avons nous pas un cas moi c'est la question je me pose très fréquemment je te le dis bon je pense que la plus la casserole est peut être foutue elle est épicée d'un fond de riz oh la vache c'est assez impressionnant mais elle est morte là non moi je veux la faire tremper dans l'eau belle soirée vaisselle moi j'ai le souvenir d'un truc de pa qui disait qu'il fait la vaisselle ce que vous avez souvenir de street aussi j'avais moi j'ai un tweet où tu adores le chômage tu dis c'est ouf trop bien que pas je kiffe ça les gars putain merci la france ça me fait plaisir on va voir après ça du coup bon du coup là le riz faut le faire refroidir je vais le foutre au frigo je pense parce que sinon on va perdre du temps boucler les riz vas-y si vous voulez ça je peux le porter garant ouais parce que c'est mais du coup comment tu fais une petite cuillère et honnêtement je pense qu'il va être bien collant bien rigueux je fais full merde et comment comment est ce riz c'est dégueu pendant l'a loupé non normalement on loupe les recettes plus tard en vrai en vrai ça va mais il a très légèrement pas fini car j'ai sa cuisson à 95% tu sens quand tu vas tout au bout c'est ça croque très légèrement le centre du grain de riz faut jamais que ça croque c'est pas dramatique je pense le principal c'est qu'il colle montre avec le couteau risqué monsieur risqué mais c'est beau ce que tu fais ça commence à me faire chier croque légèrement comme c'est plus dur que mes pattes de la semaine dernière fois il est à 95% après tout le monde m'a crié dessus qu'il fallait l'enlever c'est al dnt plus plus là il a cuit quatre minutes pas mais tout le monde m'a dit de l'enlever moi j'ai suivi sur le pigeon fait pré coller au fond et tout aussi quoi je pense que j'ai pas mis assez doux l'eau après l'ébullition à mon avis après ouais parce qu'en plus c'est du riz japonica et je propose un truc vas-y oh là il a réfléchi un truc là ça ça va au frigo ok on est en temporisation là on récupère une casserole ok oula ça part c'est rare quand il est comme ça ça y va ça fait mal ça mais non non arrête non oui si si au l'acteur studios que j'ai vraiment eu peur de t'avoir fait mal bravo oh putain c'est rare que j'arrive à lui faire faire des choses mais j'y suis arrivé au revoir non j'étais peut-être lacérée moi on va recommencer d'accord on va en refaire au cas où c'est 10 minutes le riz omg tu vas chauffer ton frigo le frigo mais non c'est assez dur d'être dans cette position de quoi d'être le mec qui chauffe le frigo non non à bon je t'assure c'est à dire que vraiment leur avis j'en ai rien à foutre j'en ai quand même bien rien à foutre on se remet 400 grammes de riz c'est le meilleur bon alors qu'il y a pas de chaud dans le frigo mais c'est vrai que ça ça explose sinon non ça explose pas c'est juste que c'est pas très bon pour le frigo pour la nature après est-ce qu'on a payé le frigo non pas payé alors c'est pas ouf d'avoir du chaud dans le frigo mais il faut bien qu'il refroidisse un moment quoi mais ça faut le on pourra le refaire cuire ah non je pense que c'est avec compte à ouais quoi que j'avoue qu'on pourrait là si tu le refou en cuisson c'est une cuisson de temps faut pas mettre d'eau mais il doit bien voir faut pas mettre beaucoup d'eau les germes dans la nourriture bah ouais c'est surtout ça sous l'eau fait du riz à la oh c'est trop bien ça je pourrais faire du riz au lait le riz au lait c'est trop bien non mais là il nous faut juste une recette l'autre souci c'est que dans l'allemand dans une recette qu'on suit mais là on est en roue libre je l'avais on l'a plus bon moi je vais me recharger de ça là bon je repars parce que le souci c'est que ça si on fait les concombres le souci c'est que les concombres ils vont pas être plaisants parce qu'il va y avoir c'est pour pas être les ans à l'époque tu le je pense attend je peux je peux je fais ça non genre je pense qu'il faut que tu fasses genre ça après que tu fasses genre mais du genre ouais après tu fasses genre ça et ça et du coup ce qu'on utilise c'est ça ça et voilà et on enlève ça voilà ça vaut pas plus le coup de l'éplucher du coup mais si moi je vais l'éplucher moi je suis d'accord j'ai jamais éplucher un concombre de ma vie c'est la journée confidence la journée confidence mais après je suis pas du tout sûr d'avoir fait au temps il ya une recette riz pour sushi comme ça c'est une râpe mais ils m'ont vendu ça hyper cher en me disant que je pouvais tout faire avec si c'est le micro plane attend si je fais ça mais mec ça marche ultra bien dans qu'une série je vais niquer le truc en vrai c'est fait pour ou pas les gens c'est pas vraiment fait pour mais ça va fonctionner quoi bon alors je vous dis la recette de riz pour sushis étape 1 laver le riz plusieurs fois en frottant laisser goûter et mettre de côté pendant 20 minutes pas mis de côté pendant 20 minutes après vous risquez aussi de vous faire chier quoi si on met tout de côté pendant 20 minutes 20 plus 20 plus 20 ça fait beaucoup quand même à la fin se mettre le riz et l'eau quatre tasses dans une casserole profonde alors c'est quatre tasses d'eau déjà on sent que les mesures sont précises sur la recette on a je suis en train de scalper le concombre mais qu'est ce qu'on compte tranquille mais mec c'est assez bien je te jure que ça va faire il ya un moment faut se faire confiance aussi on fait que regarder la vie des gens c'est vrai on peut pas se construire comme ça moi je pense que j'étais là on pourrait grave faire une petite purée moi je pense que j'en ai à la foudre de la vie dans l'autre il manque juste un tout petit peu de cuisson on va le refouder par rapport à la recette ouais putain toi t'as un mec déterminé ouais c'est pas grave c'est pas grave ok 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 c'est pas du citron non c'est pas du citron c'est un concombre c'est bien vu de ta part je sais pas comment tu t'appelles frérot mais ouais mais je le mais laissez moi faire des expériences sinon je grandirai jamais cette pression médiatique c'est pas du portable j'en ai besoin et là juste cette partie là là non mais c'est là qu'on dirait vraiment les alcs quand on dirait vraiment le voilà je pense que tu l'as on dirait de la vase tu l'as bien râpé quoi la peau c'est un végétal ah oui c'est vrai que ça n'a pas trop de sens que je raconte dans ma tête quoi mais je comprends c'est con il fallait un plus gros morceau on se voit ça va tu vois là je me fais des petits morceaux tiens le genre des deux côtés ça arrivera mieux t'as pas envie tiens le tu vas dire ouais j'en ai deux côtés tu mets un pouce d'un côté un index de l'autre comme ça exactement là faut juste bien rentrer dans bon là t'es sur le dernier donc c'est plus compliqué mais pour tout le début c'est plus simple ok à l'aide ça va être dégueulasse calmez vous calmez vous nous les gens normaux on se fait à manger mais on se fait à manger aussi les gars bah ouais mais j'imagine juste avant d'aller au taf tu te fais tes petits sushis toi c'est genre tu te fais tes california roll tu te mets tes petites brochettes de poulet sur le teco tranquille il ya un petit magret de canard au four pour le soir quand tu rentres du taf comme ça t'es bien bah oui et le lendemain midi c'est caviar ça tout ça pour aller taffer à mcdo quoi ce genre que se passe-t-il pas si petit demi c'est un peu petit ouais mais faut que tu fasses plus des gens des cubes mais on s'en sortira quand même pour l'instant on n'a pas de riz je vous le rappelle si je dois vous rappeler la situation de crise dans laquelle nous sommes à durée il n'est pas tout à fait cuit suffisamment ok c'est mon problème je peux non non mais ma responsabilité c'est notre problème c'est notre problème c'est notre cuisine c'est notre problème il n'y a pas d'individualisme ici hop j'avais sur l'éponge sur le fil de la caméra nickel tu t'en sortes avec ce concombre ah bah si tu savais je vais re-goûter le riz au club qui n'est pas parce que j'accueille mais goûte goûte hop je me remets une pute mais par contre il est quand même bien gluant quoi oh bah c'est à dire qu'en termes de glu utilise un économe stp bah ouais mais voilà mais non vrai moi ils m'ont vraiment vendu ça mais tapez micro pleine en mode tu peux tout faire avec mais bon je crois qu'on n'a pas d'économes si on a un économe bah ouais c'est vrai c'est vrai mais je voulais grave essayer notre nouvel outil tu l'as bien essayé là je peux t'assurer c'était plaisant d'essayer il est très bien d'essayer oula j'ai peut-être un peu attaqué le concombre sur celui-ci j'ai fait un truc non non ça j'ai un peu attaqué tout va bien tout va bien je te laisse continuer mais full puissance là mais c'est fou le non mais toi en full boost mais toi n'y a rien dessus de neuf mais là c'est nia moi je suis je suis handicapé on est là dessus là c'est qu'il faut pas faire comme ça si c'est mieux moi c'est la technique dangereuse quoi ah ouais je vais me tuer je vais me tuer on a un économe fait à l'économe en fait notre économe a un souci non je suis un peu honteux je n'ose pas le dire c'est quoi ça se voit pas ils le sauront jamais je te le dis ils le sauront jamais vous vous attaquez à du lourd bah ouais c'est on a eu l'idée du sushi on s'est dit bon on s'est dit on essaye alors le prochain live cuisine sera un steak frites ça au moins on sait faire on a des épinards au congélo les gars je suis sûr ça va être trop bien un de rouler le truc je vois elle je suis d'accord ça par contre en vrai le riz pas si mal d'être bien on a dû le faire car ouais peut-être trois minutes de plus dans l'île dans tout l'équipement et ouais il n'y a pas de jalousie c'est un économe ne soyez pas jaloux cet exercice est réalisé par qu'est ce que c'est bien ah bah oui c'est le bonheur l'économe par contre bon ça reste hasardeux mais il fait ça bien il fait ça bien monsieur est tout à fait présent bon je vais lire un petit peu ce qui arrive c'est vrai que j'avais charcuté le truc il le tient à l'envers laissez-le le tenir comme il veut enfin maintenant c'est incroyable allez voir maïté celui de la perfection je trouve que le progrès est sublime un outil par fonction il enlève le concombre du concombre ça c'est sa spécialité faut pas trop lui en parler quand c'est trop verdâtre là ça m'inspire pas confiance il faut que vous sachiez c'est génial on sait jamais c'est voilà il a une philosophie de vie c'est le on sait jamais le on sait jamais c'est une philosophie de vie qui est particulière ce qui fait qu'en général il y a des bactéries voilà je suis super bien sur mon concombre en vrai ouais moi je le trouve cléman je vais te demander de tenir ça parce que une fois de plus avant d'être un comité un être humain et ça je peux pas te retenir suce le tu regardes ça comme si c'était non mais moi tu vois le concombre justement j'ai mais j'ai bouge je sais pas pourquoi vous aime que je déteste le concombre dans l'ombre dans pas dans l'eau mais dans le sushi mais je trouve vraiment ça un goût d'eau fait que concombre j'aime ça juste en salade assaisonnée quoi mais le souci c'est que je trouve vraiment ça bas c'est normal c'est que l'assaisonnement non mais c'est bah ouais mais c'est que de l'eau tu vois mais je trouve que ce côté dur quand tu croque dans ton sushi et pas forcément plaisant là où l'avocat ça va rester moelleux ça va rester doux moi justement je trouve ça plutôt bien de temps en temps d'avoir ce côté alors qu'on n'a qu'ils peuvent même je peux comprendre après le côté flotte je peux comprendre c'est une question de goût et de couleur on en est où la de cette eau autant j'adore ce que tu fais autant le gâchis je supporte pas commander sushi au lieu de faire ça ma poteau pour l'instant on n'a rien gâché genre ouais j'ai du fait désolé j'ai pelé le concombre je sais que c'est ça va en 2019 maintenant un pelage de concombre mais mais sinon bah le riz le frigo on va en faire un riz au lait ou une connerie et non pour l'instant on est tranquille on fait de la cuisine quoi juste on est débutant pour youk merci beaucoup et on va faire du coup des sushis des sushis comme on s'appelle concombre et d'autres d'autres spécial avocats et du coup comment tu veux je pense qu'on fait ce truc moi je pense on coupe ici et on fait des lamelles un peu moins il ya de nouveaux papiers il ya eu des nouveaux ce putain bienvenue harris harris ya justin ya pâte de poney et ya riouk 71 qui vient de ce bienvenue à vous merci beaucoup pour le soutien c'est très très beau il peut vous envoyer la peau si vous voulez bah ouais non mais tu vas fait des bâtonnets non mais j'ai pas comment faire toi théo tu peux être bon pour ça vas-y qu'est ce que tu ferais toi dans ce moment en fait faut je pense qu'il faut faire genre la hauteur d'un souche tu vois ton souche fait à peu près cette hauteur direct mais ensuite j'ai fait ça moi j'ai fait un peu de la merde et là je pense en vrai faut pas se faire chez toi c'est ça que je te disais avec le pouce et l'index et genre comme ça ah ouais tu fais des morceaux plus gros parce que c'est vrai que moi je faisais des petits trucs de merde je faisais des trucs comme on allait faire cuire ouais c'est bien je pense un comme ça j'ai peut-être un peu gros ça tu vois c'est bien légèrement verra après limite tu vois moi je propose qu'on a ça comme ça on pourra les mettre dans les souches chauches et pourquoi tu mets pas le bouche c'est à fond le bouche mais c'est un boost assez plus de plaques quoi plus de largeur de plaques ça là j'avais jamais compris j'utilisais pas comme quasi quotidien que ça c'est un plus long ouais peut-être légèrement plus après de plus long que vous pensez après ouais si faudrait que ça arrive là quoi je pense à la planche assis parce qu'en fait le truc c'est quand on va devoir enrouler en fait quand on va devoir enrouler oui on va devoir mettre tout ça oui complètement c'est pas grave on pèle jusqu'au bout et tu fais ça là tu perds un petit peu plus c'est j'avoue je repars en école des raisons là on est complètement con ça ça arrive et j'ai une bonne nouvelle c'est que l'eau est à ébullition ah putain il suffisait juste de mettre le boost on nous a plus donc cette fois ci on va beaucoup baisser le feu pour éviter de se faire avoir il ya des vitamines dans le concombre il ya des vitamines dans tous les légumes non il ya des vitamines dans beaucoup de choses mais j'avoue que je ne sais pas tu veux que je tape vitamine concombre on va taper vitamine concombre parce que les vitamines dans les légumes sont dans la peau non vitamine concombre une portion de 100 grammes de concombre fournit également des vitamines et minéraux dont la vitamine k 10% de l'apport quotidien du potassium du manésium et de la vitamine a voilà et excusez moi ok bon là je pense qu'on a un peu trop d'eau bon je vais essayer de me débrouiller de faire quelque chose de bien elle j'ai progressé non je parle aux gens t'inquiète un peu d'eau t'inquiète je t'en prie parle leur que je te donne leurs réponses ouais on fait une discussion à trois comme ça je suis entremetteur ils ont dit quoi ils ont dit l'économe toujours à l'envers c'est déjà mieux que rien tiens le dans l'autre sens sera nickel tu as progressé un peu en vrai dans l'autre sens l'économe t'es parfait t'inquiète mais comme toujours à délire ce chat bac plus 10 cuisine alors tu transmettras au chat tous mes remerciements pour leurs conseils mais que je ne sais pas dans quel sens c'est l'économe vu que tu l'as tenu dans les deux sens et chaque fois on t'a dit que c'est à l'envers ça c'est dans le mauvais sens mais du coup on teste pas c'est pas ça on teste un truc les mecs ont permis le truc d'avant ouais cléman il ya deux riz différents du coup là non c'est même ah ok pardon ça va bien joué très mal c'est bizarre de remettre du riz qui est à moitié froid non mais c'est bon de l'eau qui brûle à la ya eu un quoi il ya eu un quoi avec 12 il protège toi je protège toi le visage à ct st je sors ce sens je m'en vais non en vrai ça va le faire je suis pas inquiète embauchez le pour un court-métrage pour un truc parce que moi ça me fait plaisir un peu d'actifs s'il vous plaît les gars ça manque à ma vie moi je parlais avec marion l'autre fois quotidien ah ouais enfin s'il faut préciser et d'autres fois du tout c'est pas où je voulais aller avec cette histoire c'est pas ce que je voulais dire du coup thé ok ouais comment t'as fait pour couper parce que je pense que l'on est sur une bonne largeur de concombre il faut juste pas que je me replante cocombac carton noir remplacement pas assez d'eau comment c'est d'où il ya largement assez d'eau les gars oui dis moi comment on fait du coup pour couper sur la longueur ouais on est en vrai on peut le renvoi on peut mettre plusieurs bouts c'est pas dramatique sur les plusieurs bouts c'est pas horrible juste plus simple sur d'un mec à seuls ok ça je pense qu'on peut le couper attend fait voir fait quelle taille en vrai je pense qu'on coupe en deux comme ça dans la longueur parce que toi genre de truc t'es bon généralement mais saumon fumé ça se fait dans des sushis j'ai lu dans la recette tout à l'heure que j'arrive pas à trouver que saumon classique c'est bon mais tu vois je pense qu'il faut faire ça et après faut le couper comme ça quoi genre ce genre de truc je pense t'en dis quoi pas mal en vrai parce que du coup tu vas le mettre comme ça je mettra ton saumon ici là ça c'est une ça c'est un steak là quand même c'est trop ça c'est tout là on est sur un steak là je pense enfin gg c'est good yes go prendre un vrai couteau non mais si vous voulez on prend un coup de sac ce couteau n'est pas ouf pour faire ça alors que je suis là tu veux faire ouais vas-y je veux bien j'entends m'occuper du riz parce que c'est un peu mon bébé je dois le dire saumon fumé ou la wesh je suis d'accord j'ai vu ça aussi tard c'est ça bizarre je me suis bon au cas où on prend du saumon fumé on voit où est ce qui se passe retire le carton jaune de théo non mais les gars tout à l'heure et vous a reproché de faire du gaspillage vous avez pas me saouler on veut gaspiller rire ok normal c'était un petit peu bizarre peut-être de remettre le riz dans la bouillante après le riz était sorti de l'eau depuis exactement dix minutes tout va bien feu doux le riz je peux vous assurer que le feu est très doux je sais pas si vous voyez quelque chose sur le plan de cam ou si c'est complètement base attention la perte de doigts ouais je fais attention je mets les doigts parce que moi je suis maladroit donc toujours nettoyer le plan de travail bien évidemment voilà je pense qu'on commence à être bien moi j'ai l'avocat là bas l'avocat par exemple et l'avocat ça va être de la main ça va être chaud ouais je me démerderais parce que du coup là le plan si jamais ça va être une fois que le riz est prêt de tasser le riz tout le long de la feuille de nourrit donc la feuille de d'algues une fois que c'est fait on dépose le saumon ici puis le concombre ou l'avocat et ensuite il ya tout un travail de roulage je dis pas de conneries je me souviens bien de la recette vous avez au thon rouge non on n'a pas trouvé de thon rouge frais mais le thon rouge il n'y avait pas un truc de de chasse abusive et tout ou c'est de la merde vous j'ai de la merde ça vous dérange pas de parler de thon rouge comme ça soit un chat vous déconnez quand même non non mais en vrai dans vraie question c'est un troll là de manière générale je crois que le poisson saumon et thon c'est la merde en vrai même le saumon et je crois du saumon d'élevage le thon rouge est en train de disparaître toi il ya un truc comme ça non à d'élevage non c'est la baleine mais la baleine aussi idem que le saumon le thon rouge est en voie de disparition parce que j'avais entendu ça c'est pour ça que le saumon sauvage t'envoies jamais en raison c'est du saumon d'élevage ils ont arrêté les puisque le thon rouge c'est le thon cuit c'est quoi le thon le thon que tu as en boîte c'est du thon quoi du coup c'est du thon d'élevage mais en fait ton rouge c'est juste le nom que l'on donne ton crue je crois après tu as différemment tu connais que d'un la chair du thon est tout le temps rouge thon jaune je sais pas du tout maquille le plus luxueux avec le thon c'est ce qui est la graisse du thon j'ai envie de le remuer ce rythme et je sais que si j'enlève le couvercle il me fait insulter il ya au moins cinq tons différents j'avoue je suis pas je pas spécialiste mais carton rouge ok on est bon d'ailleurs c'est pas il ya un pays asiatique où ils ont arrêté alors je me suis fait avoir par un troll mais aucun import mais enfin ça reste dans les animaux mais de la nourriture à base de chien j'ai vu un truc passer je sais pas c'est la chine ou pas peut-être la corée je sais pas je crois que j'ai vu un truc passé à savoir c'était du troll mais troll corée du sud si la chine nop fait que non la chine je sais pas non je sais pas j'avais vu ça passer moi ça m'a toujours choqué quand je me souviens pékin express peut-être une des premières années ils allaient jusqu'à pékin encore à l'époque et un moment il ya genre tu as un resto où tu captes qui bouffe du chien quoi était vraiment genre un bouillon avec off c'était horrible ça m'a traumatisé sur j'aime trop les chiens en plus donc chine 100% et ils arrêtent le vietnam je crois ils le réduire parce que ça fait fuir les touristes mais le truc c'est que à part les pays asiatiques tous les occidentaux ont l'habitude que ça soit quand même étrange ouais que ça soit particulier quoi en france on bouffait des rats gros c'est vrai qu'on mangeait des rats non j'en sais rien j'ai pas dit que j'ai mangé de rats tu as égouté du pigeon au maroc c'était pas mal le pigeon c'est connu pigeon c'est pas mal ouais j'ai mangé aussi c'est un peu un petit peu comme de la caille après c'est vrai que nous on est très volatiles en france on mange que des piaf pour les dindons coq caille ouais c'est pas faux en vrai le micro adieu le micro fait tomber le micro on bouffe bien des grenouilles ouais c'est vrai j'ai jamais mangé de la cuisse de grenouille tarte du fromage voile comme mais c'est pas si mal en vrai attendez je ne sais pas parce que tu manges je sais pas le riz le riz le riz le riz maintenant c'est bon il va bien mais du coup il va falloir aller goûter le sortir d'ici une minute mais si on le ressort et que c'est fini c'est trop fort le feu il est à 4 le feu donc goûte le riz je vais goûter le riz c'est chaud sa mère bonsoir il semble un peu gluant là il est délicieux bah il est mou légèrement pâteux mais je pense qu'on est bon on goûte avant on goûte avant qu'on soit d'accord parce que là on s'est déjà fait ça fait avoir une fois ça fait une heure qu'on l'arrive ça va vous allez bien vous passez une bonne soirée vous aimez le style petit torchon il ya du gingembre ici trop cuit je suis explosé je suis cuisinier lire le tchat ça me bute c'est extra mais ouais mais c'est le souci mais j'ai c'est le souci c'est le souci c'est que les gens certaines personnes s'approprient des trucs comme s'ils étaient hyper forts et il laisse pas les gens hyper fort parler mais ça c'est le problème d'internet tout le monde a le droit à la parole écoute je trouve pas mal du coup moi en vrai je trouve bien là on égoutte on va égoutter 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 on ne remonte pas ça oui non on ne remonte pas ce carnage je veux juste faire montrer théoclem un théoclem concentré un théoclem heureux très heureux voilà très bien ce riz et une bonne plâtrée premier avis sur le riz théoclem du coup il m'a l'air très bien il m'a l'air heureux content de vivre content de on a dû laver ça ça c'est une erreur de ne pas le voir laver oh là là salut ça va vous le blanc cam c'est vraiment ça je suis vas-y j'ai envie de faire des sushis là on va et là frigo ou pas je m'en bats les steaks je vous le dis frigo ou pas j'ai rien à foutre on va juste le casser un tout petit peu histoire qu'il pourquoi ce serait un problème que tout le monde puisse parler tant mieux justement bah c'est bien le souci c'est quand il y a énormément de gens c'est parfois le souci même des réseaux sociaux tu vois le souci c'est que tout le monde s'exprime sur tout c'est pour ça qu'il y a aussi des débâcles des débâcles et du coup voilà exactement ce que tout le monde donne son avis parfois plus ou moins construit alors quand c'est de la cuisine ça va très bien parce que ça reste tranquille c'est un sujet léger alors gourou mêlerie pas au frigo je sais mais les gars sinon on va aller faire ses sushis dans peut-être deux heures enfin pas deux heures mais ça va être long quoi à ce que faut que ça soit froid ça qu'on aurait dû le faire avant on avait passé 20 minutes de la c'est vrai aussi c'est un peu le souci mais honnêtement les gars pour vous mentir il est une bonne gueule ce riz bah en vrai il fait et je crois ouais que c'est à ce moment là qu'il faut mettre mais je monte vraiment il est froid il faut mettre le vinaigre de riz on a besoin d'un cuisinier c'est vous ça si vous savez pas vous ne parlez pas il ya un moment où il faudrait le vinaigre de riz ouais mais je pense que c'est le moment il est froid mais de l'eau froide dessus mais si je mets de l'eau froide dessus les gars je sais pas ça c'est beau ça c'est bien à le mettre de temps en temps que tu sais pas c'est très bien mais le moi souvent je sais pas la majorité du temps alors là déjà on a deux trucs et à leur ipo le refroidir mais j'avoue c'est pas mal et on est sur une situation de de quoi le mec il a dit étale le riz pour le refroidir parfaitement je vais me mettre la barre je pense ouais bien sûr pour étaler le riz qui c'est un visuel sur le riz à étaler hop belle gueule mec mais je suis en train de me dire on a oublié une light on est des ploucs il devait y en avoir une là dans le moment imaginez cette phrase au réveil c'est t'es au club les gars on va voir une light là non ? on se fait un break de soin neuf non mais attends j'ai envie d'y penser là mais il y aurait pas une light en moins non mais ce que j'ai vu de faire ton plan je me suis dit merde la light mais pourquoi ? parce que d'habitude ça on met une lumière là dans le pan c'est pas très grave pour refroidir le riz un peu de clim s'il vous plaît sur le tchat un max de clim pour refroidir le riz merci et là on est en double plongée non mais sinon c'est vrai on refoue ça dans la passoire ouais et on met de l'eau froide dessus ouais ça marche aussi tu vois on peut se faire ça sur une... j'ai peur qu'en fait ça enlève le côté gluant du riz qui est construit parce que l'eau chaude est-ce que là si on fait ça et que c'est dégueulasse ça fait quoi ? ça devient très très dégueulasse si ils sont plus gluants ouais bah s'ils sont plus gluants en fait tu peux plus faire tes sushis après non mais là on est d'accord qu'il y a beaucoup trop parce que ça c'est à peu près ça quoi enfin là avec ça on a le temps de faire quatre feuilles d'algues ouais peut-être même plus ouais peut-être six quoi on est d'accord on va en faire deux trois oui ça je suis d'accord si on en fait deux déjà c'est une réussite moi c'est chaud qu'on étale juste ce qu'il faut dans deux assiettes comme ça on est bien et derrière souvent on essaye avec... mais pas rincer si vous faites des sushis ça va flinguer l'eau non mais c'est bien c'est de l'échange bonne idée frérot j'ai eu... on est fiers de toi mec merci mec ça fait placé pour la light j'ai voulu me faire pardonner ça m'a fait du mal jamais t'as à te faire pardonner d'accord moi je me pardonne moi-même t'es quelqu'un d'extraordinaire vous êtes dans le micro je vais mettre un coup dedans je suis pas professionnel du tout il fait que s'excuser toute sa vie ouais ? excusez moi pour le rire c'est un peu plus grand la pa ? ouais oh non qu'est-ce qu'il y a là ? oh non oh non montre l'air il y a eu un meurtre non mais c'est ouf il y a un souci avec l'avocat c'est devenu de l'orange sanguine le bordel au platine prendre un citron mec oh moi ça m'écœure parce que j'aime trop ça l'avocat mais ça te... il fallait du citron on en a pas non mais après c'est pas grave parce que ça reste bon juste euh... juste c'est oxydé quoi ouais ça change pas spécialement le goût quoi mais... mais ça se mange hein hop ça sera pour théoclème ça pas bon si vous voulez on va prendre la grande cuillère mais tout à l'heure je galère ouais mais ça du coup c'est pour euh... ça c'est pour qu'il refroidisse ? ouais parce que plus il est plat plus il refroidit vite quoi ouais ouais je vois je vois je vois mais euh... du coup lui il est déjà en train de refroidir il est en situation tiens prends cette petite cuillère et étale le un peu plus ok dis donc je m'en occupe et après dès qu'il sera froid comme si c'était mon enfant moi je te propose après qu'on choisisse qu'on met dans nos rôles avocat saumon avocat saumon de ton côté ? ah ouais comme jamais je pense que je vais mettre du cheese de mon côté hein ? je pense que je vais mettre du cheese ohhhh mais j'ai envie d'essayer j'y arriverai jamais bah tu vas mettre du concombre surtout pardon ? tu vois regarder avec une tête si si faire une petite série avec du concombre aussi bien sûr parce qu'il faut penser au vegan aussi hein Jerem ? bah tu vas faire quoi ? concombre ou concombre ? moi juste concombre concombre avocat saumon de ton côté ah ouais cheese ça marche pas marche en végétalien je connais pas bien je suis pas assez renseigné mais c'est quoi ? t'as le droit de manger du fromage quand t'es végétalien c'est ça ? j'ai envie d'une réponse moi je dis trop de conneries sur ce sujet je dis plus rien j'étale maintenant t'as le série mais il est très bien étalé moi j'étale je veux plus lui dire de conneries parfois tu te fais défoncer non le lait non le lait non le lait même pour les végétaliens les végétaliens j'ai pas le droit de manger des oeufs et tout normalement ça va manger des produits dérivés mais pas des produits de... ouais avocat cheese hein mais tu vois tu vas faire concombre ou à saumon je vais... non je... attends j'ai quoi sur le bras ? montre mon bras est gluant touche non non ça va mais... touche ça a l'aggluant ouais ça se voit non c'est fini il va tomber comme les avocats il est mort au combat à ce bras je vais l'appeler non alors qu'est-ce qu'il dise ? est-ce que si tu... je pense que c'est un vrai thèse d'aliments d'origine animale quand tu es végétalien d'origine mais les dérivés tu peux ou pas ? je pense que c'est un vrai thèse de gluant si tu retournes l'assiette bah là gros il y a quand même une chanson donc ça tombe déjà si tu la mets à la verticale et que ça tombe pas c'est pas mal c'est pas mal oh il est bien il est bien dire qu'il y en a qui ont écrit quoi et qui ont osé me mettre un carton rouge au moment où j'ai eu cette idée non il est très bien il est pas mal non non je pense qu'on va pas aller plus loin dans la connerie mais je pense qu'il est pas mal bon ok bah là on commence à être pas mal mec je te propose un truc c'est qu'on se mette chacun de notre côté enfin qu'on se ouais ça on va le sortir de mon côté j'ai mon plan de travail ouais je vois que monsieur c'est bien tiens clémane d'accord tiens superbe tiens hé ! laisse ma feuille devant vous tranquille s'il te plaît bon on est bon là mais on attend le riz là oui on attend le riz mais bah oui toi t'es déjà préparé excuse moi c'est pas le cas de tout le monde moi je suis en galère faut qu'on se fasse un petit bol aussi genre pour se mouiller les doigts pour prendre le riz et l'étain ah oui bienvenue ça ça on se fait un bol chacun on se fait un chair de bol d'accord euh on se fait un chair de bol quand même je pense allez un bol chacun ah oui c'est vraiment moi je vais moi je vais soigner le l'avocat ah ouais moi ça me non mais je dois avouer je suis un peu une chochotte sur ces trucs là je suis désolé mais pour moi la cuisine c'est aussi c'est aussi visuel et quand c'est quand ça a l'air dégueulasse ça lui fait vraiment du mal pour de vrai ah mais j'ai trop de mal et j'avoue que je suis je suis une chochotte quoi mais et l'avocat c'est le pire truc parce que c'est le truc qui s'oxyde le bœuf le plus vite ouais le plus vite me plante pas avec le couteau s'il te plaît est-ce que je me fais un alors attends je vais m'en faire deux ou trois drôles je vais me faire un rôle genre concombre saumon un rôle avocat saumon et quoi comment ça ? et un rôle bah je vais me faire trois feuilles quoi faut demander à les autres aussi pense un peu à eux t'as cru qu'on t'enlève jusqu'à 4h du matin toi ou quoi ? mais c'est gris je sais pas comment ça se passe toi ici ah ouais ça sert bien aussi vite que ça ? nous aussi on voulait faire 5-7 de pâtes avec Zari on a fait trois pâtes et on était très contents bon ok alors attendez je vais ouvrir une jambe ici comme ça je vais couper le saumon à la peine bon vinaigre dans le riz on nous dit aussi ah oui ça c'est vrai par contre c'est quand le vinaigre ? bah c'est au moment où il est froid normalement ok mais j'avoue qu'il faut le le malaxer ? bah ouais je pense un petit peu pas le malaxer non plus mais remuer tu vois vinaigre Domingo pour l'avocat là par contre ça c'est du gâchis pa c'est pas nécessaire non mais les gars il y a un moment je suis désolé là tu vois ouais je suis désolé j'ai gâché ça moi c'est un truc où ça me nique mon plaisir j'ai peut-être enlevé 0,01% oui peut-être que les légers bords c'est du gâchis au moins ça a pas une goût j'ai pas l'impression de bouffer du fer quoi genre euh désolé si c'est du gâchis je m'en excuse mais j'avoue que c'est ce que voilà on essaye tous de faire des petits efforts à notre échelle c'est déjà très bien mais ne jugeons pas les autres n'allons pas fouiller les poubelles des autres parce que sinon parce que c'est pas la gestapo ici ok euh non mais en vrai vous gâchis vous êtes pas des anges non plus merci de rétablir la vérité euh du coup alors attends le saumon a l'air dégueulasse non en vrai il a l'air bon mais j'avoue que ça se trouve à la cam ça va être horrible si c'est possible non il suit un peu quoi mais euh voilà il y a encore la peau ici je sais jamais quel type de parce que moi c'est ce que je préfère quand je bouffe du poisson alors frit tu vois un peu pour le coup mais je sais jamais quelle peau tu peux manger parce que la peau quand c'est un peu doré je trouve ça trop bon en vrai le saumon tu peux la manger la peau oui mais là c'est pas l'idée dans le sushi quoi après c'est tellement gras la peau du saumon ah c'est que c'est gras c'est pour ça qu'on la mange pas tu peux quoi mais c'est gras la peau snackée la peau snackée c'est très bien enlevé ça théo on en est où du riz là parce que le riz en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir mettre du vinaigre dans nos assiettes c'est là où l'idée quoi j'ai déchiré ici c'est tiède hein oh enfin c'est pas dramatique s'il est pas non plus extrêmement froid je pense à un pot dressé on va faire au mieux ça c'est galère par contre de quoi il me reste un tout petit bout de peau en fait j'ai le pire couteau ah bah ouais là t'as le truc c'était l'erreur le saint moray ouais il veut du cheese c'est pas trop ce qu'il fallait mettre comme fondage j'ai envie de j'ai envie de quoi ? j'ai envie de rouler le il faut juste que tu te renseignes sur on est en session de renseignement oh la vache l'avocat il glisse ouais ça dit quoi le renseignement ? bah ils disent pas grand chose là philadelphia c'est plutôt du philadelphia que du saint moray soit il ne faut pas froid mais la température ok donc ça veut dire que tu vas bientôt pouvoir mais moi ce qui me dérange là c'est cette histoire de vinaigre de riz ouais c'est tiède là cette histoire de vinaigre de vie de vinaigre de riz je sais pas trop ce qu'on peut en faire quoi parce qu'en fait qu'est ce que fait maintenant le vinaigre en gros il aromatise un peu le riz et puis je pense surtout qu'il il doit y avoir une réaction chimique tu vois entre le gluant du riz et le vinaigre il doit peut-être aider ou je sais pas mais je pense que ça a un rôle quoi mon avis bah ici je pense qu'on peut bientôt le mettre le saumon par contre ça va être une galère le saumon par contre ça va être une galère le saumon je pense hein désolé les gars d'être connectés à la vraie vie je sais pas quoi faire ça m'embête j'ai envie de faire des trucs je sais pas quoi faire ça c'est tiède mais je pense qu'on peut commencer à mettre du mais le vinaigre est pas bon en fait mais c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire là il y a cette histoire c'est du vinaigre de riz ça sert juste d'assaisonnement oh mais il fallait le dire depuis le début ça ok je te propose un truc moi j'y vais tu me dis si c'est bon ou pas peut-être t'en mets un peu dans une cuillère tu prends ton doigt dans la cuillère et tu vois quoi non tu veux pas faire ça et en fonction si c'est bon tu vois on saura si on peut assaisonner le riz avec ouais ouais parce que là j'avoue que j'en sais rien j'ai pas envie de fusiller mon assiette de riz c'est pas terrible sans rien d'accord et le truc c'est que notre vinaigre de riz n'est pas couleur vinaigre de riz ça m'inquiète un petit peu ouais ça j'ai peur que ça le vinaigre tu le mets avec de l'eau pour cuire ton riz ouais tu plonges un peu parce que là en fait le souci c'est que si jamais je mets ce vinaigre sur un peu de riz bah déjà ça va le teinter de ouf quoi ça va le rendre dégueulasse le riz visuellement moi je pense que j'y vais comme ça en essayant avec le riz vous en pensez quoi le chat on y va on tente là on est tiède tiède non mais ça colle de ouf par contre c'est ça le souci aussi mais c'est pour ça qu'il faut se laver les mains ouais le riz colle de dingue bah oui en fait tu dois même tremper tes doigts dans l'eau pour le prendre et pas que tes doigts collent d'accord pour ça tu prends des boulettes entre guillemets que tu étales après est-ce qu'on y va là est-ce qu'ils sont chauds pour qu'on y aille ou pas go pourquoi il est noir mais c'est vrai que c'est bizarre que le vinaigre bah ouais il est super noir il est super noir il est super bizarre mais ce qui est chelou c'est que c'est écrit vinaigre de riz dessus c'est ça que je comprends pas mais en fait le bail c'est que tu sais j'ai l'impression un peu que c'est la sauce salée pas loin du chez le japonais quoi faut saler le riz non mais moi je pense que je vais faire c'est que je vais mettre de l'eau et je vais la saler l'eau bon je sais pas trop comment se couper ce ce saumon tu fais les deux déjà si j'arrive en faire un de toute façon c'est un travail commun c'est bien cette idée là de saler l'eau je ne sais pas si bien je pense bien ça et voilà bon j'essaye d'être en coupage de saumon j'espère que le plan est bon en fait je voudrais me mettre de l'autre côté depuis tout à l'heure ok on y va tu me dis à quel point tu t'en sors on se fait un point toutes les 5 minutes ok si tu réponds plus c'est que ça va pas ça va ? ça va ok il a l'a encore envie les gars ça sent la mer là le gars ça sent quoi ? ça sent la mer tu parles du saumon ? tu parles à delà ça te dégoûte aussi ? non non ça va ça va j'ai eu peur ça démarre bien c'est vraiment comme ça le saumon au milieu le riz non je pense que c'est sur tout je sais pas c'est sur tout on est d'accord c'est sur tout et je mets jusque là comme ça ici il y aura un petit peu plus d'espace pour rouler en double on m'a dit de faire ça je crois moi j'essaye de faire au mieux je m'applique moi c'est des makis pas des sushis putain ça je savais qu'on leur ait ce message tu vois je l'ai dit tout à l'heure P.A. me fait on met live cuisine spécial sushi en titre et je fais le mec si on met sushi en titre il y a forcément un connard qui va venir nous dire non c'est pas des sushis c'est des makis c'est vrai que tu m'as dit ça on est tombé sur le connard après faut pas se focus sur les quelques personnes moi je meurs ça me détend et voilà et là il y a le double connard qui dit c'est des california pas des makis c'est incroyable c'est incroyable bon je galère à couper le saumon mais j'ai la sensation que je le fais bien peut-être que je me trompe vous êtes lavé les mains bien sûr qu'on se lave les mains quand même un petit peu de respect t'en sors P.A. ? ouais ça va hein je sais pas trop vous en pensez quoi pour l'instant c'est bonne voie ou pas trop bonne voie ou moyen merde y'a plus de ah c'est là bas c'est mal barré ou tu te débrouilles pas où mitigé après les gars comprenez aussi merde comprenez aussi le niveau de base quoi tu vois c'est à dire que bon c'est bon comme je vous dis si déjà on arrive à les rouler ouais c'est ça c'est à la fin ça ressemble à quelque chose c'est que c'est bien j'en mets trop non donnez des arguments précis parce que sinon moi je pense que c'est pas si malin ça sent comme les makis quand on mange là c'est vrai que j'en mets peut-être un peu beaucoup en fait non je pense que c'est pas mal peut-être plus que j'étale en fait faut que t'imagines le truc roulé et que tu te demandes si ça va être assez ou pas assez quoi bon je vais t'amener une partie du saumon parce que je suis un mec cool trop de riz un peu trop faut plus étalé et moins dense ah ouais parce que moi c'est vrai que je mets une couche assez de jus tu sais c'est généralement dans les sushis à volonté ils te font ça ils te bourrent de riz en fait c'est la technique ah mais c'est parfait comme ça mec ce qu'on fait c'est que ça sera peut-être un peu moins bon mais au moins on en mangera moins parce qu'on aura moins faim ça c'est vrai ils font ça dans les sushis à volonté parfois tu te retrouves avec des trucs putain c'est stokos ton maki tu le manges en 4 fois du coup le vinaigre on est d'accord on a complètement abandonné après tu peux essayer peut-être sur une petite portion tu sais au pire essaye sur un tout petit peu de riz quoi c'est bon ? c'est pas l'odeur que ça a ça pique un peu mais c'est du vinaigre quoi t'as eu ce pigment de nez ? non ? si légèrement mais... c'est oublié c'est bien là non ? c'était le cas ouais ça va être compliqué quoi bien là non ? il a oublié de mettre du film plastique oui nous on le fait sans film plastique c'est ça Théo ? c'est ça après si tu veux du film plastique on peut hein ? non 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 j'ai cru comprendre que c'était pas obligatoire t'as fait quoi des feuilles ? elles sont là bas les feuilles de nori ? ouais c'est sous le truc moi en vrai je trouve ça bien parce que Kanan est chaud Kanan est-ce que je dois aller plus loin ou pas ? ça lui paraît bien et là sur les côtés on est bien ? ah merde c'est accroché en bas c'est pas grave tout le bien donc des trucs des deux côtés oh ça va casser un moment c'est pas si résistant c'est pas possible ça tienne ça va bien se passer bien ça va bien se passer ouais le riz on l'a bien rincé on a utilisé du riz spécial japonais spécial sushi pardon du japonica ouais humidifie bien tes doigts j'ai mis un petit peu de sel c'est pas assez humidifié tu nous as fait quoi toi du coup niveau saumon ? j'ai essayé de couper de la merde mais c'était pas facile j'ai fait un mot pourquoi tu vas pas jusqu'au bout avec ton riz ? parce que c'est pour revenir je crois ils ont dit de le mettre bien au milieu comme ça c'est bien ? ouais mets juste ta feuille au milieu de la nappe mais en fait je peux plus oh si on peut la tirer j'ai eu peur que ça casse j'ai pas voulu tout gâcher comme ça c'est bien l'avocat Johnny ton avocat est en train de m'entendre grâce il est en train de remourir oh mais il remeure mais c'est incroyable bon faut lui la paix faut lui la paix laisse le tranquille mais si c'est ça le truc avec l'avocat c'est que c'est pas parce que ça a l'air dégueulasse faut mettre au dessus ou en dessous ? c'est pareil tu le mets à côté ok par contre je pense qu'il faut que tu le mettes plus proche parce qu'en gros dès le premier coup de rouleau il faut que t'es déjà englobé et ton avocat et ton saumon donc faut que ce soit plus proche de toi je pense putain tu vois ce que je veux dire ? je fais cassos j'oublie de vous prendre les dévots dans l'eau je vais mettre du citron elle n'en a pas bon j'ai rapproché pourquoi ils se marrent les deux cons ? ça a l'air de les faire beaucoup rire mais je sais pas pourquoi moi ça me saoule quand ils mettent pas trop d'avocats quand ils ont la flemme donc toi tu veux vraiment mettre beaucoup d'avocats bah mec en vrai ça a l'air propre je pense que ça va pas être mauvais mais bon vu que les autres se marrent ils en auront pas je crois que je suis bien là t'es bien ? votre vinaigre c'est sûrement un mélange avec sauce soja ouais c'est possible t'as fait un steak de riz 12 kilos de riz dans le maquis je parle de moi mouille un peu ta feuille d'âle pour qu'elle colle quand tu vas rouler la cité permet d'éviter que... ouais ça mais comment on go là ? c'est le moment important pa ? ouais je crois que j'y vais là il faut que je roule là et on roule maintenant j'y arriverai jamais ça et là je me mouille les mains mets un peu de sel dedans dans l'eau ? ouais je sais pas pourquoi mais tout à l'heure ça faisait pro non mais moi je mets pas de concombre moi moi je déteste ça comme une clope je sais pas rouler les gars putain putain mets un peu de sel dedans t'as fait quoi du sel ? c'est bien pa pas mal vous êtes trop cool vous vous encouragez là ouais ça commence à... faut que j'englobe tout là ? attends Théo là en gros non pas avec ça avec ça quoi ? avec la mat et en gros là tu vas devoir mettre tes doigts dedans en gros le but c'est d'englober ouais vas-y vas-y c'est pas mal attends attends tiens-le tiens-le il va retomber voilà vas-y et là je le finis à la main bah limite hein en vrai je sais pas pourquoi les gens se font chier avec une datte parce que là sinon je vais lui mettre une couche de sushi par dessus enfin de riz par dessus là si je le finis pas c'est normal c'est... tu vois ce que je veux dire ? je pense que c'est... qu'est-ce qu'ils disent ? ça va se casser à la main ça va se casser à la main ils disent mais du coup c'est ce qu'il me disait c'est qu'en fait faut que je l'amène comme ça comme ça ah ça dit parfait j'ai entendu parfait je pense que t'es en situation de parfait mec j'ai fait de la merde c'est pas grave c'est pas grave tu vois bien ça va hein ? y'a un début d'idée y'a un début d'idée oh la 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 comme Simba comme Simba aïe 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 faut presser je presse je presse avec la natte je pense non non moi je fais à la main maintenant ouais c'est fini là y'a beaucoup de riz hein enfin y'a beaucoup d'algues on enlève un peu d'algues oula 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 ça c'est risqué ça ça c'est risqué tu le sais ah mais après tu bouffes que de l'eau ah ouais c'est une merde ça c'était risqué non non ouais non c'est une erreur ça ok je remets un peu d'eau on fait un collage bon bon là ensuite je coupe moi de mon côté qu'est-ce que je me fais je me fais un je crois que dans la vidéo il y avait marqué couper en deux on roule pour coller là comment on colle je mets de l'eau attaquer putain je t'aime toi dans n'importe quelle condition il met ça un peu d'eau dessus quoi non mais là y'a vraiment beaucoup d'algues quoi là c'est une algorie quoi ok il faut mouiller le couteau bien vu bien vu le couteau mouiller le couteau pour quoi faire parce que sinon sinon ça s'accroche tu sais le ring comme il est gluant il s'accroche avec zérox qui offre 5 sub bienvenue cédric bienvenue lidron bienvenue pierre bienvenue player bienvenue nissa vous pouvez féliciter merci beaucoup mon frère au début on coupe en deux merci la mif au début on coupe en deux non mais t'es solide en vrai de vrai t'es solide et dire qu'ils ont osé mal parler de notre i dire qu'ils ont osé mal parler non moi ça me fait mal ça me rend malade non mais c'est archi propre je progresse vraiment vous vous rendez pas compte mais je progresse oula j'ai peut-être au dessus non toi je suis trop fort trop content trop mignon du coup faut pas que je choque j'ai plus le droit à l'erreur oh c'est trop propre non attends sauf bien les rendre heureux ok bon on est au moment crucial bon il y a du riz quoi on sent que c'est fort en riz et qu'est-ce qu'on fait avec le boue il te serve jamais le boue allez mon Théo je suis en train de regarde tu vois celui-là il est oh la la je vais faire une photo sur insta après il croit que je fais toujours de la merde t'es bien toi mais les mecs étaient là en bonne par contre toi c'est un burrito toi ouais attends qu'il soit coupé monte là en haut là non de l'autre côté il est en full burrito là mais c'est bien non non mais en vrai en vrai on est pareil on est pareil on est bien toi t'as pas mis de riz au bout ce qui fait que tout il est nickel alors que moi ça fait un escargot tu vois ce que je veux dire t'es au top t'es au top mais euh le maquibou le douro le douro attendez je fais une photo d'instagrammeur profite un peu profite un petit peu pas ouf on dirait qu'ils sont à l'agonie attendez pa.do bingo sur mqp sur insta pendant ce temps comme ça là je les mets voilà tu nous fais quelque chose je vais faire un sondage je pense qu'internet a le droit de voir ça merde non pas un sondage c'est quoi le truc là où tu mets et du coup t'as commencé par couper en deux c'est ça ouais tu mouilles bien le couteau tu coupes en deux c'est archi cool à faire je suis trop content ah ouais c'est pas mal quand même vous pensiez que ça va être moins bien je peux le couper plus large pa ça rend bien un peu plus mais là tu vois je me demande ce que je fais je peux en vrai en vrai c'est en vrai c'est très propre en vrai c'est limite même mieux mais c'est une création du dieu mais toi c'est des steaks mais en vrai c'est propre en vrai parce que c'est des vrais morceaux mais ils donnent envie tes morceaux après dommage il y a du concombre mais c'est pas mal aussi on se fout pas de la gueule des gens on verra la dégustation c'est vrai qu'il y a ça après je peux déguster à Max et à Gérard vous voulez goûter les gars parce qu'il a dit non ça va parce qu'il y a Max et Canon qui sont dans notre salon qui font la régie et qui gèrent un petit peu tout ça on a besoin d'un goûteur un goûteur s'il vous plaît un goûteur en cuisine Canon arrive Canon arrive Canon mon Canon c'est mes tout premiers sushis enfin Maki j'ai laissé Max au switch de chêne parce que si je meurs c'est mort bonsoir on va pas trop t'entendre tu vas goûter chacun des deux est-ce que déjà on peut te proposer peut-être une petite sauce sauce sucrée bien sûr je vais te mettre dans un petit bol j'ai vraiment envie que tu ailles goûter à ta sauce si je peux le dire sublime père sublime ah c'est beau on se régale non mais j'ai peur que ah oui non mais alors la première paire j'ai acheté des baguettes frère justement j'étais dessus ah mais quand on peut manger avec des fourchettes on a pas besoin de faire semblant là dans un restaurant là c'est bon là ah t'as acheté des vraies baguettes en vie je trouve ça assez concluant mais j'avoue que les tirs sont pas mal ils sont plus réels non mais après c'est ce qui est bon ils ont pas mis du wasabi et on a du gingembre et soja sucré vous êtes sucré ou salé moi je suis team sucré mais je vais en refaire un après comment ça marche attends t'as juste le je me mets une première fois et après tu peux mettre directement sur de toute façon tu vas goûter les deux hop là vraiment la sauce qu'on fait en fait c'est qu'on essaie de l'aérer ouais non moi en vrai t'aimes un peu le wasabi je suis pas fan moi je t'avoue je les mange juste à la sauce parce que moi ce que j'aime bien faire c'est mettre du wasabi dans la sauce vas-y goûte celui-là en vrai de vrai celui-là attends mets toi bien face à la caméra c'est canon on l'entend pas trop un peu de voilà il mélange un peu et ça coûte oh c'est ah ça nourrit hein un sushi t'as ta soirée quoi c'est comme les barfides si les tirs nourrissent c'est vraiment que je l'étouffe crédit en quoi c'est alors déjà j'ai plus faim la plus faim je sais pas si vous l'entendez non franchement c'est pas mal ouais maintenant c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal du tout c'est cet homme qui nous banne non non lui il gère ceux qui vous battent ah oui c'est vrai t'es pas ça t'es allergique ? non juste j'aime pas trop ça ok je te refais bah on peut demander à Max je pense que Max peut venir goûter Max ramène toi il aime pas de cheese je crois oh bah ils vont pas tous nous faire chier là hein ? t'es au goût ce cheese t'aimes bien ? il est payé pour dire ça on l'entend ah vous entendez ? mais c'est incroyable il peut pas manger d'avocat Max apparemment il y a pas d'avocat c'est parfait Max ouvrir ici tu veux sauce sucrée ou salée ? sucrée ok tu veux lequel ? et lui il montre toutes mes vidéos sur youtube c'est le bout non celui-ci c'est le bout non visuellement moi je trouve ça bien parce qu'en fait ça fait petit sandwich ces trucs à théo genre je t'enlève les deux bouts si tu veux je t'enlève ces deux là moi ceux-là il donne bien envie c'est bien profite mon Maxo parce que c'est une merveille oh la vache faut le manger quoi mais mets toi bien devant la cam comme ça tu pourras zoomer sur ta propre gueule au montage voilà oh la vache non mais on sent regardez un petit peu les maxillaires les maxillaires aïe aïe je me suis fait mal ça se stocke ça se stocke tu parles mal de mets arrête mais non mais ils sont bien ils sont bien juste il faut on l'évacue on l'évacue s'il vous plaît s'il vous plaît c'était Senzu j'ai mangé pour 7 jours Senzu c'est quoi ? c'est quoi Senzu ? j'ai mangé pour 7 jours là ah ouais mais c'est bon ou pas ? entre Senzu bec feu et 7 jours de maxillaires t'es où c'est les trucs dont a rien de bol ? ah bah là on est tous les deux deux clou on est en culture j'ai mal mais bon ou ? ouais mais je suis en train de vomir on goûte nos trucs ? merci max tu seras pas viré en vrai je trouve qu'une fois que le riz est prêt c'est tranquille à faire bah oui c'est super simple c'est pour ça qu'il fallait pas faire le riz avant le live parce que sinon moi j'ai envie d'en goûter un des miens tu sais à qui ces baguettes là ? toujours égoïste moi 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 il y a un moment est-ce que tu t'ouvres pas ? je me casse alors bah du coup moi je vais goûter un des miens pardon je t'ai l'air tu veux des baguettes ? mais t'as acheté full baguettes moi je me suis dit que ça vous plaît parce que non il y a un vrai problème avec Uber Eats à Paris il faut en parler pourquoi ? le moment où tu reçois pas de baguettes quand tu commandes un truc ça t'est déjà arrivé ou pas ? non moi j'ai envie de faire un podcast là-dessus bon je me suis dit que ça pouvait être utile quoi t'as bien raison mais je sais même pas moi en fait j'arrive à attraper avec les baguettes mais je sais pas bien manger en mode fluide ah non c'est pour ça que tu voulais pas de baguettes non pas spécialement mais après moi je les arrose hein t'as la team arrose là j'ai juré c'est meilleur que là où je commande fais voir gros c'est meilleur que là où je commande par signe de respect je vais manger un des tiens avant de manger un des tiens ok ? j'ai pu me péter les couilles avec moi d'abord par contre l'algue à la fin là ah tu sens qu'il y a 4 tours d'algue prends celui-là prends celui-là y'a pas de gâchis ici on l'a dit celui-là j'avais déjà dit je vais goûter un des tiens moi une concombre ouais 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 vraiment ils ont besoin de excuse-moi tu peux le respecter tu peux quand même s'il vous plaît moi je le respecte ton souche hum c'est pas mal hum mais en vrai c'est vachement bon c'est trop bon hum tu vas kiffer les tiens c'est incroyable je peux contrôler les dents il y a écrit domingo sur le bol on me l'avait offert c'est une vieux vosse bretonne bon là du coup c'est à l'envers mais non mais en vrai c'est hyper bon en tout cas on entend bien domingo manger non mais ouais ça doit être un peu chiant ça mais mais en vrai c'est très simple à faire je pensais que c'était beaucoup plus compliqué parce que j'avoue que j'en avais jamais fait bon alors je pense qu'il y a mieux largement mais c'est les tiens là non mais toi c'est vraiment une bouchée toi toi c'est c'est une quiche c'est vraiment la quiche c'est non c'est le burrito c'est le tour normalement t'as 30 secondes tu peux pas parler c'est vachement beau en vrai je suis je crois que c'est une des premières fois que que ça marche est-ce que est-ce qu'on en ferait pas un mais on a quoi on peut faire quoi parce que là c'est un peu on a un peu fait le tour de ce qu'on pouvait amener quoi moi j'ai pas fait à l'avocard toi t'as pas fait au cheese moi j'ai juste envie de faire parce que j'ai la dame donc après je vais manger ouais c'est à qui ça moi celle-ci c'est la mienne et celle-là c'est celle que j'ai hâte de utiliser ah ça c'est moi du coup le truc qui donne du goût c'est la sauce bah après je suis désolé mais quand tu manges des sushis n'importe où que tu commandes au jap moi si j'ai pas de sauce je trouve ça fade quoi mais attends c'est la première fois que je fais un truc ou j'ai envie d'en reprendre normalement j'avoue parfois je fais un peu bluff tch 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 test a regardes des tch sly 8 Jerem ! Mais on en a, je crois, non ? On a du Nutella, je crois pas qu'on ait du Nutella. Tchèque ici. Si, j'en ai, je suis sûr. Attends, attends, deux secondes. C'est déjà parti. On en a ? Oh, attends. Clémane. On a plus de Nutella. Clémane. Voilà. Vivre avec Clémane au quotidien. Pour lui, en fait, il en reste. Normalement, ce qu'il fait, c'est qu'il casse le pot et il met sa truffe dedans et il va chercher tout ce qu'il reste. Un jour, les gars, on fait une story du salon et vous avez compris que tu fais deux jours avec Pierre. Non, mais du coup... Non, mais là, t'es large. Là, normalement, t'as deux repas avec ça. J'ai deux ! Oh merde, putain ! Mais ça fait dégueu au sucré avec de l'algue. Non ? Mais en fait, ils font ça de temps en temps. Tu sais, les maquis Nutella bananes. Oh, prends des bananes aussi ! Jerem ? Ouais, j'ai entendu. Attends, j'ai des sous, normalement. On va partir. Il y a de la crêpe autour. Ah, c'est un truc chelou, ça va être dégueu. L'algue va être dégueu. Non, non, l'algue va être dégueu. On annule ? C'est dégueu ? Ah ouais, c'est de la crêpe. Ouais, c'est ça, il y a autre chose. Sinon, c'est pas gérable. Ouais, c'est pas grave. Par contre, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est l'inverse. On annule, on annule. Je vais faire un truc de ouf. Tu vas faire quoi ? Je vais faire des California Rolls. Je vais les tenter. Les California Rolls, c'est la même chose. Et comment tu fais, du coup ? Ah ouais, comment on fait des California ? Vas-y, on fait des California. Bah, en gros, c'est pareil, sauf que t'as la peau qui est à l'intérieur. Enfin, la peau. C'est pas du coup de la peau. C'est l'algue, quoi ? L'algue qui est à l'intérieur. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler mon riz d'abord. Après, je vais retourner toute l'algue. Et après, je vais essayer, quoi. Mais ça va être chaud. Réexplique au ralenti ? Genre là, je vais étaler mon riz comme avant. Sauf qu'après, je vais retourner l'algue. Du coup, avoir le riz face aux lattes. Que je vais humidifier avec de l'eau pour pas que ça colle. Et après, tu fais pareil, tu roules, quoi. Sauf que dans l'algue, tu mets genre saumon, un truc. Oh, t'es chaud ! On va essayer. C'est comme ça ? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est facile, mais... Non mais Clémane, il y a des idées, gros. Moi, je suis pas peu... Ils disent les gens ? Ils disent bravo. Mets du papier film si tu fais ça. Ok, ok. C'est entendu. Et je l'humidifie ? Est-ce que je l'humidifie, les gars ? Oui, non, non, oui. Voilà. Les réponses sont partagées. Oh, j'ai envie de... T'arrives vraiment à récupérer celle-là en dessous ? Non. D'accord, ok. Je vois que monsieur, je la joue perso. Mais apparemment, t'es créatif, Clémane. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Apparemment, t'es créatif. Apparemment, t'as plein de bonnes idées. Non, ça va glisser. Pas besoin d'humidifier. Crache dedans. Voilà. Yes. Crache dedans, c'est comme ça qu'on fait au Japon. Écoute. C'est drôle, ou ? Tu veux de l'aide, en vrai ? Vas-y, tiens. T'arrives à enlever la salle du dessous. Hop, et je me la prends en direct. C'est chaud. Mec, je pense qu'on peut ouvrir un resto-là. Elle est pour moi. Parce que là, c'était quand même très fluide. J'ai soulevé le truc, ta récup. Tu vois, même dans des erreurs du quotidien, on s'en sortirait, quoi. Je t'avoue que passer mes journées à faire ça. Ouais, mais tu rentres le soir, t'es bien, tu vois. T'as fait... T'as nourri des gens. T'as nourri plein de gens. En vrai, cuistot, c'est cool, mais c'est une vocation, quoi. Je suis d'accord. Mec, c'était incroyable. J'étais jamais allé dans une espérité japonaise, en vrai. Mec, c'est incroyable tout ce qu'il y a là-bas. J'ai acheté... Attends. Moi, j'allais souvent dans le 13e à un moment, donc il y a tout, quoi. Ouais, tu connais. Moi où je suis arrivé, c'était genre la porfouille. Ouais. J'étais en mode, c'est trop bien. Il était grand, le magasin ? Ouais, il était... Pas mal grand. Tu vois... Le cul de la dame d'un côté, il y a... Enfin, vous, excuse-moi. J'ai parlé trop... Ah bah, c'est difficile de le louper, mais c'est... Ah, quel cul, moi. Et... Cléman. Yes. Bisous. Ouais, si tu nous entends, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je veux dire ? Il tire, il tire. Il est venu tirer, je vous le dis. Et là, ça va me respecter directement dans le chat. C'est incroyable. C'est ouf. Je vais chercher quoi ? Ah oui, ce que j'avais acheté. J'ai acheté genre des nouilles udon. Tu vois ce que c'est, des nouilles udon ? C'est les grosses nouilles, comme ça. Alors, je me dis, bon, aussi bien, c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Mais je me suis dit, je vais essayer. Je vais essayer. À mon avis, c'est du poison. Je pense que je m'empoisonne 100%. À un moment, moi, je mangeais souvent les trucs de... Alors, c'est pas vraiment des ramen, mais les trucs tout pré... Ouais, alors ça, moi aussi, j'ai mangé de ouf. Un jour, on va expliquer que c'est ultra gras et tout. C'est un cauchemar, quoi. C'est surtout que c'est vite écœurant, quoi. Ouais, impossible. Ça va être chaud, hein. En vrai, de vrai, ça va être chaud. Il faut du papier plastique, ils ont dit, de façon classique. Udon, c'est dégueulasse. Non, les udon, c'est trop bon. Mais juste là, la préparation, c'est un truc tout prêt. Tu peux plonger dans l'eau bouillante et c'est prêt. Sur un malentendu, c'est dégueulasse, quoi. Sur un malentendu, c'est délicieux. On ne sait pas, on ne saura jamais. Que le poète. Merci. Qu'est-ce que je vais faire dans mes Californias ? Moi, saumon avocat. Toi, t'as un saumon avocat ? Ah ouais. Je pense que de mon côté, on va être une situation de saumon... Moi, j'aime que ça. Bah, saumon, cocoron, cheese. Ah ouais, je trouve que le mélange pas si mauvais, hein. Alors du coup, les gars, attendez, qu'est-ce que je fais ? Je... Ouais, parce que je vais faire la même, là. Comment on fait ? Enfin, si, je vois comment on fait, mais c'est juste... Parce que là, du coup, on retourne de l'autre côté. Ouais, mais avant de retourner, il faut mettre du film plastique. Ah ouais ? Ouais. Mais tu veux de l'aide ? Tu veux qu'on se charge un après l'autre du truc ? Ça va. Je m'en sors, à peu près. Faut juste que je déchire pas la feuille. Faut que... Non, mais attendez. Faut que je... Faut que je mette plus de riz, sinon ça va être pourri, je pense. Pourquoi ? Ça va se déchirer MDR. C'est vrai qu'il faut du riz costaud, hein. Parce que les Californias, là... Le riz est costaud, quoi. C'est tout le truc. C'est que... Mais en fait, il y a trop d'algues, il y a trop d'algues. Je pense qu'il faut couper. Ah ouais, je pense aussi qu'il faut que tu coupes, ouais. Je suis assez d'accord. Toi, t'es monté haut, là-dessus. Je pense que ça ira bien. Tu te restes un trait droit et... Ah bah merci. Ça fait plaisir. Tu me demandais ? Les gars, je me demandais pourquoi j'avais les bras qui collaient. Mais c'est clair. J'ai jamais mis de Saint-Moré. Là. Bah ouais, mais c'est pas moi qui ai mis du Saint-Moré. Ouais, donc à partir du moment où tu m'as donné ça, c'est toi qui m'as donné ça et c'était là-bas, Saint-Moré. Tiens. Ah non, mais... Batard de merde ! Voilà. La Californie, sans frites, salade, tomate, oignon... Putain, c'est... Qu'est-ce qui est... C'est le pire truc qui m'a donné un coup de plat. Ça marche pas ? C'est tellement sec que ça doit marcher normalement. C'est pas si sec, en fait. Tu sais, c'est un peu... L'avocat, il a pris une pierre-feuille, il est volu. Ah, l'avocat, ouais. Quoi ? L'avocat, tu sais, on dirait... Ouais, de vrai, je pense que ça va être incroyable ta prochaine création. Je pense que c'est peut-être une de tes vocations. L'avocat, tu sais, on dirait les reportages sur le soleil qui explosent. Je sais pas ou pas. Il y a toujours un moment de... De nébuleuse rouge ou des trucs comme ça, là. Là, tu sais, c'est la phase finale avant l'explosion. C'est si je suis recoupé, ça. J'ai toujours détesté... Alors comment on fait, maintenant ? Je pense que le micro de Théo est mute, on l'entend sur... Bon, ça m'est tard, ouais. Je suis mute ? Euh... non, t'es pas mute. Ok. J'ai eu un tête-à-tête avec ton boule. Moi, je vais me servir un petit verre. Oh, je suis chaud. Je crois qu'il m'en reste un petit verre. Ouais. Moi, je vais me finir un petit verre. Parce que ça, c'est comme ça qu'on fait de la bonne cuisine. Le franc-chouillard. Le franc-chouillard. T'en perds pas la main. Eh ! Je remets ta tournée ? Tu as su que ça allait bien pour toi ? Non, ça passe pas. J'ai déjà essayé. Ça m'est déjà arrivé. C'est terrible. Cette situation de... C'est vrai que le sauterne, c'est quand même très bon. Bon, du coup, Théo. Ouais. Qu'on se concentre sur les objectifs. Parce que là, c'est notre dernière création, je pense. Oui, je suis assez d'accord sur ce point-là. Bah, en gros, il faut que tu prennes du film plastique. Je comprends pas exactement ce que tu vas foutre avec le film plastique. Explique-moi ta pensée. En gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu de rive, si ça n'a pas assez. Le film plastique va permettre de pas coller. OK ? Visiblement, c'est ce qu'ils disent. Donc, on va tenter. Au pire, ça foire, ça foire. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ça, et le riz va être face au film plastique. Une fois que j'aurai le dos de l'algue dedans, je vais mettre les ingrédients que je veux, et après, je vais rouler. Et après, je vais prier. Et comment t'enlèves le film plastique, après ? Freestyle, mec. Mais tu mouilles pas le film plastique ? Justement, je fais assez chaud de le mouiller, mais le mec était en mode « Non, mais le mouille pas ! » Mais il peut quand même l'enlever, s'il le mouille pas ! C'est ça, en fait, depuis le début, les rouleaux de printemps. C'est des films plastiques qu'ils mettent autour, c'est chiant ! Ils sont forts ! Après deux, trois congélations ! Moi, j'aimerais le servir, parce que... Moi, je pense qu'il faut le mouiller, je le mouille, et voilà. C'est délicieux, en vrai. Ouais, c'est assez bon, j'ai envie de me refaire un. Non, mais je suis vraiment content d'avoir découvert ça, parce que c'est un délire que tu peux te faire une petite soirée, avec ta meuf ou quoi. Ouais, c'est abordable, en vrai. Faut juste avoir les ingrédients pour, mais... C'est chiant, c'est une déter, quoi, mais... Non, mais ça va, tu passes un bon moment avec ta meuf, avec ton mec, si tu possèdes un mec, avec... Ouais ! Mettez du sésame sur le riz. Ah oui, de ouf ! Mais c'est pas ça qui va empêcher de coller. Ouais, mais c'est ça qui va faire ce style. Je vais le mettre après. Mais non, ils ont raison, il faut le mettre avant. T'as un peu de fromage dans ta barbe. Tu m'as mis du fromage dans la barbe, tout à l'heure ? Quand tu m'as mis le doigt. Une espèce d'emploi. C'est toi qui t'es mis après, gros. Ah ouais ? Oui, par contre... Ok, d'accord. Là, je vois, je ne sais pas quel genre de situation on est. Bon, là, j'ai mis un tang de riz. Je vais enlever le fromage qu'il y a dans ma barbe, si ça tilt des gens. C'est là pour vous de profiter de tout le monde. Tout le monde s'en branle, hein. Tout le monde, je te le dis. Moi, je préfère que tout le monde s'en branle parce que moi aussi. Comme ça, on est là. Que vraiment... Je peux le garder, ça ne me dérange pas ? Les gars, ça ne vous dérange pas ? Je ne me dérange personne ? Nickel. Parce que je suis au boulot, les gars. Je ne peux pas tout faire. C'est pas pratique, ce sésame. Ah oui, non. Je me suis dit au moment où on l'a acheté. Parce qu'en fait, c'est limite pressurisé, en mode, t'as pas d'air, tu sais. Au moment où on l'a acheté, tu sais, j'ai regardé Canon et je lui ai dit, gros, comment on l'ouvre ? Est-ce qu'on ne se ferait pas un bol de sésame avec du film plastique par-dessus, qu'on garderait à vie ? Dès qu'on a besoin de sésame. C'est le sacrifice d'un bol. Surtout que j'aime bien en ce moment les trésors avec un peu de lait, là. Dans une petite série. Clac, 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 clac ! Oh, d'ailleurs, je sais ce que j'aurais dû faire. Tu as regardé quoi ? Sex Education. Ah, j'ai fini, là. Mais non. Moi aussi, c'est trop mal. On a commencé hier soir, ça. Non, on n'a pas commencé hier soir. On a commencé avant-hier soir, et ensuite, je t'ai abandonné au deuxième épisode. Ouais. Et c'est pas mal. C'est rigolo. Je sais pas, moi, je suis au troisième. Enfin, j'ai fini le troisième. Bon, donc, cinq. Regardez. Merci, LaMintal ! J'avoue que ça a l'air pas si mal. Pire série du monde, c'est noce. Bon, je peux trop aussi noce. Moi, j'ai vu des gens dire que c'est pas aussi drôle qu'American Pie. Ça se regarde bien, quoi. Mais je suis en mode, bah, les gars, c'est une série drôle qui parle de cul. Je trouve que c'est pas... Moi, j'ai 24 ans. C'est pas hyper destiné, genre à notre génération. Mais je pense que ça peut apprendre des... C'est quoi ? J'ai vraiment... Ah oui, c'est un morceau de fromage. Bah oui, gros. Enfin, tu es sale, quoi. J'ai essayé de te dire poliment, mais... J'en ai combien ? Du goût. Je pense que c'est dommage que tu l'aies coupé le surplus de nos riz. Tu vas avoir du mal à le refermer. Ah ouais, vous le pensez ? C'est moi, ça, ouais. Je sais qu'il parle de toi, mais... C'est bon, j'ai plus l'affaire. Ouais. Ok. Désolé. Parce que Théo a acheté plein de produits pour sa barbe. Il veut devenir influenceur barbe. Les gars, dans 20 ans, j'ouvre un barbeur, ok ? Du sésame au riz. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sésame, là. Surtout que ça ne se digère pas hyper bien, le sésame. Ouais. Si jamais. Au revoir le chou, ça va. Euh... J'ai peur que ce soit un massacre, moi, là, ce que je fais. Moi, je pense que t'es pas si mal. En vrai, de vrai, je pense que t'es pas si mal. Ce sera trop pâteux. Ah, parce qu'en fait... Tiens, t'as ton micro, Théo. Parce que je sais que t'as faim, mais on n'est qu'avant l'émission. Mais quoi, mon micro, il est où ? Là, dans ma main, parce qu'il est tombé. What ? Mais les gars, il se passe des trucs que je comprends le plus. Dès qu'il a très, très faim, ça devient très difficile. Je crois que souvent, je m'enferme dans ma chambre. Quand il a trop faim... T'es vraiment une merde. Parce que... C'est tout ce que t'es, t'es une merde. Tiens, tu me servirais pas un peu de sauter ? Avec plaisir, avec plaisir. Merci, frérot, ça fait plaisir. Bon, moi, de mon côté, je vais essayer, je pense, de refermer ce truc-là. Vas-y, je veux te voir en premier. Parce que toi, généralement, t'es chaud, là-dedans. Tiens, je te mets la cam aussi, ici, si tu veux. Alors, là, tu... Là, normalement, ça va coller, là. J'ai humidifié. C'est bien. Là, t'es bien, pour l'instant. Donc là, tu vas mettre quoi ? Un peu de... C'est vrai que je vais galérer pour le fermer, moi. Ouais, bah, je sais pas... Mais après, techniquement, t'es censé avoir que du riz dans le Californien. Il n'y a pas un bout d'algues. Si. Si, si, il y a de l'algue au milieu, justement. Mais au milieu. Mais pas quand tu le refermes. Il n'y a pas de l'algue en plus que du riz. C'est-à-dire ? Je suis pas sûr de saisir. Bah, ça, ce morceau-là, il va forcément se retrouver enroulé autour du riz. Par-dessus. Ou alors, tu le coupes après. Ou alors, tu le coupes après. Non, garde-le et coupe-le après. Je vais voir. On va voir, mec, ce qui se passe. Là, je t'avoue, je suis pas ultra serein de la compo. Surtout, comme il n'y a rien pour coller. Attends. J'ai envie de faire un truc de ouf. Mais t'aimes tant que ça, le concombre, toi ? Je trouve ça bien, je suis. Ça rajoute un truc dans le... Tu vois, je peux aimer le concombre comme ça, moi. Ouais, ça, je compense pas mal aussi. Je vais en faire un petit morceau. Nanjim, Nanjim. Oh, du concombre sauce sucrée. Oh, la polie. Du concombre sauce sucrée, mais j'ai envie de rajouter un tout petit peu de riz juste pour que ça colle à l'intérieur. Vas-y, on va foutre. Voilà. Ça va être chaud de renfermer. Ça va être... Ça va être un monstre que je vais créer encore. Un tout petit peu de riz. Après, je mets le fromage et après, j'en ferme. Ok ? Kanan, tu veux un petit baki, là ? Il en reste un. Des miens. Pourquoi il réfléchit pas avant ? Qu'est-ce que vous racontez ? J'essaye de réfléchir, justement. Pourquoi du riz en plus ? Pas pour faire coller. Pour essayer de coller, mais ça se trouve, c'est une idée de con. Il est là, mais c'est pas le plus beau. Je suis désolé. Tiens. On passe l'esthétique. Tiens, mais... Sauce, sauce. T'as la dalle, toi. Toi, t'en peux plus, toi. Mais tu veux l'assiette de sushi que j'ai faite tout à l'heure ? Tu fais mais où ça ? Ah, mais tu l'as foutu... C'est bon. Bah ouais, tu l'as foutu tout là-bas. Peut-être que Max a faim. En vrai, je m'en referais bien. Oui, c'est vous, messieurs. Bon, allez. Max, tu veux ? C'est le moment de vérité. Oh, le burrito. Oh ! En gros, ça marche. Oh, t'es le boss. Vide ma mère que ça fonctionne. Par contre, là, c'est plus qu'un burrito, là. Écoute, c'est mon premier. C'est un beau bestiau. Ça, je vais pas te mentir. Et ouais, bon... Il est multicolore. Il est aux couleurs du monde. T'as raison. T'as raison. Mais... Mais il existe. Non, mais c'est pas mal, en vrai, ce que t'as fait. Bah, en vrai, ça tient. Mais du coup, toi, tu vas être trop bien. Alors, explique-moi les étapes. Le film plastique, il est où ? Là-bas. Attends, il a dû préparer cette trouche. C'est le pire truc. Je déteste le film plastique. C'est le pire truc à utiliser. Ah ouais, parce que ça semi-colle, ça. Ouais, ouais. C'est un cauchemar. OK. Alors, du coup, là... Mais gros, c'est pas mal du tout. J'ai envie de le resserrer un petit peu. Mais ça va être bien. Moi, je trouve ça pas mal, quand même. Tiens ! J'ai fort pour l'enlever mes sushis, les gars. Bon, tu fais, bref. Tiens, Maxou. Merci. Mais il faut en dire votre... Attends, mais il y a de la sauce. Tu veux de la sauce ? Le reverse, mec. Le reverse, mec. Attends, on nourrit les gens. On nourrit les gens, là. Est-ce que vous êtes cons ? Bon, OK. Ça, le bon vu, c'est déjà bien utilisé. On va vérifier. Attends, moi, j'ai perdu. OK. Tu prends ça, tout le coup. C'est à moi, ça ? Merci à toi. Tiens. En effet. Ça marche pas du tout. Prends le ciseau, tiens. En vrai, pour une première fois, c'est stylé. Mais de ouf, hein ! Bah ouais, je trouve qu'on s'en sort pas trop bas, là. Non, en vrai, pour une première, les gens, genre... Moi, je suis surpris, hein. Il y avait des mecs au début du live qui étaient sceptifs. Je m'attendais pas à faire un truc en mode... Oh là là. J'en reprends. Ouais, là, je pense qu'il est foutu, là. C'est juste pour le gâchis. Il faut faire super gaffe. Non, en fait, il faut... Ah, mais putain, il fait que s'enrouler Théo. J'ai besoin d'aide. Trav, tu peux y arriver, OK ? Tiens, là, encore un peu. Vaut mieux en prendre plus que trop que pas assez. Ça va ? Plus au bout. OK. Ouais. Je fais comment, maintenant ? Il faut mouiller ça ? Ouais, il va falloir l'humidifier, mais d'abord, il va falloir le placer... Enfin, il va falloir l'enlever. Attends, humidifie-le. Prends un peu de flotte. Humidifie-moi ça. Doucement, doucement, doucement. Pas les pattes d'ours. Pas les pattes d'ours. Tiens-le, tiens le coin ! Non, je suis en main humide. C'est pas grave, c'est un pompier. Hop ! Faut le patte d'ours. Ça, je le prends à la main. Attends, laisse-moi la planche, comme ça, à la limite, je peux poser le truc sur la planche. Ouais, et là, il va falloir que tu prennes la main, c'est vraiment délicat. Là, je le fous dessus, là. Ouais, en vrai, ouais. Mais toi, comment t'as fait ? Comme ça. Toi, t'as enlevé ça, après. C'est vrai. Oui. C'est faux que je pose que ça. Que l'algue. Mais du coup, je peux poser les deux à la fois, après ça va s'enlever tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Là, en dessous, il faut remettre le... Tu vas être trop bien. Le film plastique ? Non, ça, le... Oui, oui, ça, le machin. Je sais pas comment ça s'appelle, ouais, dans ce sens-là. Attends, attends, on est en rigluant. C'est beau. Mais toi, je pense que tu vas être trop bien. Je rigole pas. Je pense qu'ils vont être parfaits. Attention, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, j'essaie de te dire comme tu peux, mais regarde pas avec les yeux de « Non, t'as niqué tout mon travail ! » Pas ces yeux-là, ok ? Voilà. C'était ces yeux-là. Ces yeux-là. Et maintenant, je fais ma life, avec un petit peu de moisie d'avocat. Ça fait toujours du bien de travailler avec ce genre d'ingrédient. Il complique trop les choses. Mais attends, en gros, on est quand même sur du matériel difficile, tu vois. Je n'ai plus de trop les choses. Vous êtes mignons. Vous êtes déjà travaillé avec du régluant, vous ? On est devant plus de 3000 personnes. On n'a pas envie de faire de bêtises. Frère, c'est pas mal, hein ? En vrai de vrai, c'est pas si mal. J'ai faim. Dire qu'il se régale avec vos souches, là. Mais mec, en vrai, c'est propre, non ? Ouais, là, c'est propre. Ils sont gros. Ils sont très gros. Je me suis craché dessus. Mais c'est propre. Attends, il faut que je recoupe le saumon. Ouais, c'est vrai. Tu veux que je t'en coupe un morceau ? Je peux être un mètre cool. Il fait de la purée d'avocats. Ouais, mais c'est pas grave. Grand kiff de les voir cuisiner, galérer, c'est cool. Bah écoutez, si vous passez une bonne soirée, j'avoue que c'est très cool à faire. Moi, je suis content de partager ça avec vous. Comme je dis, j'ai eu des nouvelles expériences. Je fais des trucs où je ne me serais jamais déter à faire. On s'amuse. Tu me le coupes ? OK. Mais du coup, je pense qu'il faut quand même y aller sur les quantités d'avocats et tout, parce que sinon, c'est que du riz. Ouais. C'est pour ça que moi, ils sont gros du coup. Parce qu'en fait, je les mets en ligne aussi pour pas que ça soit trop... Ouais, c'était beaucoup mieux avec ce couteau-là, en fait. Tiens. Je pense que là, je suis bien. Bon, frère, j'ai été très cool. T'as deux lanières. T'es très très bien. Je vais mettre les deux lamelles. T'as des dates au moment de vérité, mon père. Allez, me rendre une feuille d'arrivée. L'avocat avait une pièce d'extensionnant en furie. T'inquiète. L'avocat, il a connu la guerre. Et là, ensuite, ça roule, là ? Ouais, je pense que t'aurais dû décaler un petit peu tout. Vers le haut ? Bah ouais, comme la première fois. Ah bah non, non, non. Non, c'est bien, non ? Si. Parce qu'en fait, le but, c'est que ça s'enroule. Du coup, pour que ça s'enroule comme ça et qu'il n'y ait pas de feuilles extérieures, il faut qu'il n'y ait pas trop de distance ici, non ? Ouais. Je sais pas. Non, faut que je pousse. Attends, parce que si je fais… Attends, faut que je comprenne le mécanisme. Si je fais… Il est où, le riz, putain ? En dessous, en dessous, là. Ah non ! En dessous, là. En dessous, là. Je veux plus réfléchir. Non, c'est bien comme ça. Plus en bas, vous pensez-vous ? C'est parce que j'avais pas du riz sur toute ma feuille. Ouais, c'est ça, en fait. Coach Bizot, c'est reconverti. Faut bien nourrir les gars pour les motiver à avoir les matchs. Moi, je me suis fait baiser parce que j'avais pas de riz sur toute ma feuille extérieure, mais toi, comme c'est le cas… Un peu plus bas ? Ok. Vous le faites à l'envers. Mais c'est normal, parce qu'on fait des California. Ton mec… On prend pour un coup, toi ! J'imagine, on est encore bloqués au maquis ! Au maquis, ça fait un moment qu'ils sont maîtrisés, les gars ! Oh, les maquis ! Bon, un peu plus bas. Là, je vous ai entendu. Ok. Là, je reroule. C'est ton moment. Là, je me mouille un peu les doigts. Ouais. Je vais te faire, ça y est, j'ai trop de pression. Le Kodi, il va se régaler. Là, c'est le moment où tu fais ça, donc ? Ouais. C'est exactement ce moment-là, frérot. N'oublie pas, tu mets bien tes doigts ici. Vraiment, ouais, tu le tiens, il faut le serrer. Il faut que tu le serres fort. Non, il ne faut pas que tu roules le plastique, pardon ? Moi, je monte, t'es chaud. Regardez, excuse-moi. C'est pas mal, hein ? Ouais, t'es chaud. C'est pas mal ? Je pense qu'il faut que tu le ressers un petit peu encore. Faut que je le retravaille. Pas que tu le ressers, mais vas-y, reprends ça. Et que tu le travailles, c'est trop bien. T'as vu, c'est trop bien, mec. T'es le boss ? Ça va bien se passer. Vous en faites pas. Je vais vous... Pas mal, les gars, Gégé. Merci. Enfin ! J'ai envie de sushis avec vos trucs. Normal ! Respirez, respirez, voilà. Rajoute du riz sur les algues pour la beauté. C'est pas faux. Ouais, j'ai fait des pavés un petit peu. C'est vrai que j'ai fait des pavés, les gars. Oh là là... Après, vous savez, j'ai des pattes d'ours, moi. Moi, je suis en... Je suis pas dans la délicatesse. C'est pas mal, les mecs sont pas tord. Ils disent genre, tu prends un peu de riz. Ouais. Tu les rajoutes au-dessus. Et du coup, tu le fermes. Mais je vais me régaler après, moi. Oh, c'est générable, le riz. Ah ouais ? En fait, c'est comme un petit pansement, tu vois. C'est un petit être vivant. Pas de riz, alors. Attends, je me permets de prendre une photo, moi aussi. Comment souvenir. Un bel étronc. Allez, filme-moi sur les trois étapes, là. Étape 1, de coupe. Et ensuite, ça va faire avec le mien, si tu veux. Je me prends juste une photo pour moi. Bien sûr, bien sûr. Pour ton blog, hein. Ouais, j'ai créé un article. Oh, la photo est incroyable, en vrai. Qu'il a réussi à glisser le verre de vin, le vinaigre et les concombres. Surtout les souches. Ah oui. Surtout les... Je me permets d'en reprendre une autre. Clémane, directeur artistique. Non, elle est moins bien. La première était trop bien. Elle est pas perdue. Sous tous les angles, tu vois. Hop ! Bon, attends, je me mets ça dans la poche kangourou. Et je te filme. Allez, le suivre sur Instagram, d'ailleurs. Ouais, t'es au Clémane, tout attaché. Vous connaissez les bails. Bang ! Tu me disais, tu veux que je te filme en combien d'étapes ? Pas mauvais, le blanc. Je connais plus ton code, frérot. Je suis désolé. Non, mais là, c'est moche, comme ça. Non, ça va. Mais étape 1. Tu veux pas faire un peu d'ordre sur ce plan de travail ? Genre, t'enlèves les grinderies parce que c'est pas beau. Ouais, mais c'est ce que je suis aussi. Ok, d'accord, on le laisse. Il y en a marre de ce culte du physique. T'as raison. On va quand même le faire parce qu'on est un mouton. Il y en a assez du culte de la planche de travail. Je suis d'accord avec toi. Normalement, il faut se rebeller contre ça. Et ils vont se régaler à côté. Moi aussi, j'espère me régaler si possible. C'est qui qui change les caméras ? C'est Max. Il y a Max et Callum qui sont dans l'autre pièce. Normalement, c'est Théo qui le fait. Ça va, Théo ? Ouais, ça va, je suis prêt. T'as fait une photo ? Ah, tu veux une photo ? Non, mais je voulais une photo, une première photo, un souvenir. J'en ferais peut-être pas souvent des Californiens. Et le sésame. Là, en vrai, il y a du sésame. Non, parce que le sésame, après, tu le ressors mal. Donc, pour rester poli. Tout ça. Ouais, très bien, très bien. C'est ça que tu veux. Il n'y a aucun souci. Je te garde des photos souvenirs au milieu. Étape 1. Petit boomerang. Oh là là. J'ai pas humidifié le couteau. C'est pas grave parce que ça se voit pas. Si ça se voit. On dirait que tu me massacres. On dirait que tu me fais du mal. C'est vraiment... Vas-y, mais c'est... Non, mais... Oh, non. Oh, vous étiez. On remercie encore le casino. Oh, putain, mais tu faisais partie des gens à Cassis, toi. Bon. Là, ensuite, c'est juste des... Là, tu penses que j'en fais quoi ? J'en fais trois morceaux ? Oui. J'ai loupé. La déception. Oh, merde. J'appuie peut-être un peu trop. Non, mais en vrai, là. Je suis désolé. Mais c'est... C'est relativement sublime. Non, mais c'est qualité quand même japonais. Avouez. C'est qualité resto-jap, là. Non, mais pour le dire quand même. Parce que souvent, je fais de la merde. Souvent, je fais quand même de la grosse merde. Je vous l'avoue. Souvent, c'est limite... Oh, mais putain. Mec, c'est bouché. Ça va se déboucher. Ça va se déboucher. Pas d'inquiétude. Oh, c'est bouché. Ça va peut-être pas. Nul MDR. Oh là là. Des gens qui n'ont aucun goût, ça, encore. Ils sont encore en croque, ceux-là. C'est incroyable. Merci. Dommage que tout soit de la pâte. Riz, avocat, etc. De la pâte. Bah, je pense qu'on est bon, hein. Ah non. Bah ouais, mec. Moi, je suis très heureux. Tu veux nous faire un petit dressage après ? Pour l'étape 3. Il y a quand même du noir d'algues. Ouais, mais on a essayé des choses. On était au max, quoi. Après, toi, tu t'es fait un petit dressage. Ouais, prends-toi de quoi faire un petit dressage, mec. Hum. C'est délicieux. C'est délicieux. Ouais, c'est une belle soirée, n'empêche. Réponds-lui. Ouais, c'est bien. Couteau qui coupe pas une merde en deux. Quoi ? Domi, t'as un crack. Evidemment que c'est un crack. On travaille avec des cracks. Ça vaut rien. Les tiens sont plus beaux, en vrai. En fait, ils sont tellement costauds qu'ils tiennent... Le cheese... Les tiens, ils marchent tout seuls, quoi. Ils sont déjà gros, ils ont plus besoin des roulettes. Les tiens, c'est carrément... Ils vont à l'école, ils vont faire les courses et tout, quoi. Mais pour les gens, en gros. Parce qu'ils voient pas, les gens, là. Regardez un petit peu. Deux styles. Deux ambiances. Mais c'est bien, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est ceux de Théo. Donc vraiment des beaux morceaux, mais très beaux. Et ça, les miens, un peu plus petits. C'est vrai qu'ils font plus petit tas. Ils sont pas mal aussi, hein. Mais... Vous préférez lesquels ? Te rabaisse pas, non plus. Même si c'est pas de la compétition, mais... On va se parler ici. Les deux sont bien. Bon, j'ai rien dit, ça a l'air bon. Oh non, personne vote pour les miens. Sérieux ? Vous êtes des monstres, les gars. Parce que les miens, c'est des burritos. Vous avez pas la notion d'échelle. Mais là, vous pouvez pas rentrer dans vos bouches. À part si... Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. On dirait jamais ce qu'on a vécu ensemble, vous. Ils savent pas. Ils savent pas quel goût vous avez. Quel amour a été mis. Est-ce que tu serres pas quand tu roules ? Tu roules la moitié et tu finis la moitié à la mointe. Ah, ok. Cleman, c'est plus bas. En fait, les dents, c'est très bon, ceux de Théo, en vrai. Je vais les goûter. Les tiens aussi, ils sont très bons. Goûteurs ! Non, pas goûteurs, moi je mange, moi. Qu'on amène les goûteurs ! Laissez-moi manger, j'en peux plus ! Les goûteurs ! Les goûteurs ! Les goûteurs vont venir. Je vais quitter cette cuisine. Non mais par contre, les tiens, en fait, comme je fais des gros trucs, c'est vraiment nourrissant de ouf, quoi. Les goûteurs arrivent. Bonsoir, monsieur. Ça a l'air vraiment lourd, de la cave. C'est pas mal. Les miens sont un peu affaissés. Amène le pot de sauce, Max. À vous, attends, je sais pas s'ils t'entendent bien en micro ou pas. T'es le boss. Jérémy, Canon, membre de la PAV Production. Exactement. Qu'est-ce que t'as envie de dire de ces souches ? Écoute, franchement, vu de la régie, ça avait l'air vraiment lourd. Maxime ? Vu de la régie, j'ai vu du salon. Laisse-moi monter à la studio. Merci. Merci à tous. Bon, alors goûtez chacun, parce que toi, t'aimes pas l'avocat, toi, t'aimes pas le fromage. C'est ça. Reprends. Est-ce que c'est mieux que les makis ? On n'a pas eu encore eu le temps de goûter. Est-ce que vous abonnez vos baguettes ? Toi, oui. Coute-toi, non. C'était ça, l'étienne. C'était un bon dégueulasse. C'était ça, l'étienne. Allez, on va goûter ça. Goûte donc, goûte donc, mon ami. Max. Team Max. Il y a de la Team Max dans le chat. Oui, j'espère qu'ils sont là. Max de Team Max. Tu kiffes ? J'ai l'air kiffé. Franchement, c'est bon. Parce que toi, c'est les petites portions. Vraiment adaptées. Là, t'es déjà… Tu vois, t'as plus rien en bouche. Tu vois, t'as plus rien en bouche. Voilà, tu vois, déjà, je peux parler, je peux donner mon avis, tout ça. Tu pourrais donner quelque chose d'autre, quoi. En mangeant le burritos. Monsieur Max. Max, il y en a pour 10 minutes, là. Ça se mange en 14 minutes. Désolé, OK ? On va goûter. Goûte aussi, Théo, le… Mais j'ai envie de les tiens, moi. On va goûter… Nous deux, on peut manger les deux. Tu prends sans sauce, toi. Un peu trop de sésame, peut-être ? Non, si, si, un petit goût à la fin, c'est pas mal. C'est vraiment… Je sauve ça, là. Mes baguettes, wesh. C'est pas eux, quoi. C'est possible que ça soit moi qui ai pris. D'accord. Je vois vraiment… Ils sont meilleurs qu'à planer sushi ou à n'importe quel sushi. Merci ! On y vient ! Vraiment. On y vient. Et en plus de ça, on se fait juger par 3 000 pélots de merde. Il faut en parler. C'est trop agressif. Les gens ont dit que ça avait l'air très bien, ils ont voté pour toi. En vrai, j'embête. Moi, j'ai peut-être mis un peu trop de sésame, mais sinon, c'est très bon. Non, un peu à la fin. Moi, je trouve ça bon, donc j'aime bien le sésame. Du coup, c'est… Et moi, je vais goûter ton bail aussi, là. C'est même… Steakos, gros ! Encore mieux que le… C'est même encore mieux que le premier. C'est bon, il a pas chuté. Il a pas chuté. Par contre, elle est… Elle est pleine bouche. Dans un de Clément, il y en a 3 de Domingo. C'est bon. Mais en vrai… Ils sont bons. C'est quand même très bon. Ils sont très bons. Et tu vois, c'est bien parce que comme ils sont gros, je sens pas trop le concombre que j'aimerais pas, de base. T'as juste le croquant au centre. C'est juste délicieux. Et souvent, tu sais, le souci, c'est que dans les maquis, quand il y a des concombres, c'est tout petit. Mais comme il y a le concombre, c'est 50%. Oui, mais t'as un gros concombre en plus. Mais oui, ça c'est oui. C'est hyper bon ton truc. Bon, ouais. J'ai beaucoup aimé le mien. Mais… C'est une bien belle réussite. Ce théo, ils sont très nourrissants, très bons. Ce théo, apparemment, ils sont très fins. Ouais, mais vachement bon. On reprend, on reprend, on reprend. En vrai, je préfère les tiens que les miens. Ils sont trop bons. Ouais, t'arrêtes. Hum, moi, ils sont vraiment trop bons. Parce que t'as moins de riz. Ils sont moins gros, ils sont plus mangeables. Putain, c'est vraiment, tu peux les grailler un par un. Bien sûr. Tu sais, ça te recommande 12, 18. Facile, on connaît ce genre de commande. Justement. Mais tiens, il y en a un ici. Celui-là, faut pas faire de gâchis. Non, mais ça parce qu'ils sont plus petits. Mais les tiens, c'est plus en mode quand t'as la dalle, tu grailles bien comme il faut. Bah écoutez, c'était très bon. On va se finir tout ça. On va sûrement s'en faire un ou deux. En tout cas, c'était très cool. Une des premières, la première fois même qu'on fait des sushis. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas trop galéré. Du coup, on appelle qui pour commander ? Non, mais pour une fois… Non, parce que normalement, j'avoue que les pâtes de la dernière fois avec Zari étaient dures. C'est-à-dire que visuellement… Non, c'était pas beau. Mais… Ça pouvait être beau visuellement. Ça pouvait être beau. Mais c'était dur. Or que là… Après, comme c'est des éléments de base aussi, c'est ça la différence. C'est qu'il y a peu de trucs qui sont cuits. Donc… Du saumon et de l'avocat, c'est… C'est une manière de les faire. Mais c'est assez beau. Et le riz qu'on a réussi, on se souvient par où est passé ce riz quand même. C'est vrai. Ça a été bon. Bravo, toi. Bravo, c'est high. Eh, bravo. P.A. Je suis pas sûr que j'ai envie de refaire des lives avec toi finalement. Eh, bravo, mec. Non, ta propale était sympa. Bravo, mec. En tout cas, Clémane. C'était un plaisir. Attends, ça a la main comme des casse-masses. C'est toi qui l'a fait. Moi, j'ai fait un… C'était un plaisir. Non, c'est Zera qui fait ça. Zera fait ça ? Ouais. Il s'est pris pendant ce parti, à tout quoi, Adrien ? C'est genre… C'est quand même pas serrer la main des gens sales. Mais voilà. Du coup… Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des… On se fait des gros bisous. Demain soir, je live. Brunux ! Bienvenue à toi, Brunux. P.A. il a encore trop bu. Mais on a même pas… On est même pas… On est à… Bon… Ça va, c'est juste que c'était… Voilà. C'était le plaisir de cuisiner. C'est un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Que ça soit en live. Je vous mettrai comme d'habitude ça sur Domingo Ripley. J'espère que vous passerez aussi un bon moment. Et… P.A. il est bourré. Mais non, mais vous m'avez jamais vu bourré. Quand je suis bourré, ça commence à zouker. Ça commence à… Il est bien sûr que ça quand il est… Eh ouais, mais gueule. Je… Non, je ne vous souhaite pas. Je vais m'en remanger un petit, moi. Ouais, moi aussi. Et puis après, je vais en laisser un canon quand même, parce que je pense qu'il a la dalle. On se retrouve demain soir pour du Football Manager avec Kameto, etc. Je vous le dis, demain, je vais mettre un tweet d'annonce pour ce live. Préparez vos meilleurs retweets parce qu'il va être incroyable. Il y a Iron qui a bossé dessus, ça va être incroyable. Vous me dites si vous voulez que je refasse de live cuisine quoi qu'il arrive. Moi, j'en fais de temps en temps. Ce n'est pas un truc que j'annonce en mode ouf. Juste on chauffe un peu à faire ça, on ramène des gens. Si on a un invité, c'est Théo qui fait la régie. Sinon, s'il y a Théo, c'est Max qui fait la régie. C'est tous les petits gens, voilà, qui bossent autour de moi. Envoyez, en vrai, envoyez sur Twitter ce que vous avez envie qu'on essaye. Ouais, ça peut être bien. Envoyez sur Twitter ou autre, peu importe, mais pas sur le chat quoi. Soyez pas cons. Voilà. Et ouais, ça peut être cool. Moi, je suis chaud de refaire ça quand tu veux. Si tu m'acceptes de nouveau dans ta cuisine, enfin dans notre cuisine. Ce fut un plaisir. Ouais. Chef, bisous. Passez tous une excellente soirée. C'était tout le monde. Merci à tous les subs. C'était chef, bisous. Chef, clé, 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 clé. Clément ! Et voilà, je te mettrai un vent pour la fin de cette soirée. Bisous tout le monde. Aïe, 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 aïe. Salaud ! Tchut, 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 tchut.